Voilà, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous écoutent puisque ces cours sont enregistrés dorénavant, c'est la grande nouveauté. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi pour ce cours. On va faire de l'hébreu ensemble cette année. On va commencer à partir de rien. On va commencer par déjà expliquer ce que c'est que l'alphabet et pourquoi on a un alphabet. Et on va montrer les liens entre l'alphabet hébreu et notre alphabet, parce que vous avez peut-être l'impression d'apprendre un nouvel alphabet, mais en fait c'est pas vrai. Ce que vous allez apprendre, c'est votre alphabet. Vous le saviez pas. En fait, les origines de l'écriture, c'est une représentation du réel par des dessins. Dès qu'on est enfant, on fait des dessins, on dessine un arbre, on dessine une forêt, on dessine... Si vous regardez les peintures rupestres, on dessine des bisons, on dessine des animaux. On a une représentation du réel par l'image. Et puis en fait, assez vite, on va essayer de schématiser et de systématiser ce système d'écriture. Donc on va faire des pictogrammes. Les pictogrammes, on les utilise encore aujourd'hui, c'est très pratique. Vous allez dans n'importe quel pays, vous cherchez la petite porte avec le petit bonhomme d'un monsieur d'un côté, le petit dessin d'une dame de l'autre. Vous avez compris que c'est les toilettes. Donc encore aujourd'hui, on a les pictogrammes. Et puis après ça, on va évoluer vers des logogrammes. On va se dire, mais chaque objet, si je pouvais le représenter de façon schématisée et systématique, ça me permet de faire des sortes de phrases, en fait. Et c'est là l'idée. L'idée, c'est ensuite de pouvoir mettre par écrit la façon dont on parle. Alors évidemment, on va utiliser des logogrammes, mais c'est un petit peu complexe. Ça donne des centaines de signes différents. Et puis l'idée, à un moment donné, c'est de passer à un système de phonogrammes. C'est-à-dire, ce qu'on va noter, c'est des sons. Pas des objets dans leur ensemble, mais des sons. Alors, comment on va faire pour noter le son B, le son R, par exemple ? Est-ce qu'il y a une façon de représenter ces sons-là ? Alors, on a l'idée d'utiliser des objets dont la prononciation commence par ce son-là. Par exemple, en français, pour noter le son M, je pourrais utiliser le mot maison. Je pourrais dessiner une maison. Et maison, ça commence par M. Et donc, à ce moment-là, si je dessine une maison, ce n'est pas que je veux représenter une maison, c'est que je veux représenter le son M, qu'on appelle un acrostiche. Et donc, en fait, c'est ce système-là qui va être mis au point. Et vous l'avez déjà dans les hiéroglyphes égyptiens. Si vous êtes déjà allé en Égypte ou si vous avez déjà vu des hiéroglyphes égyptiens dans un musée, ou peut-être chez vous, je ne sais pas, peut-être que vous avez des papyrus égyptiens à la maison, on ne sait rien. En fait, c'est ça. C'est l'idée d'avoir un objet. Vous avez un dessin et vous reconnaissez. Ah oui, tiens, il y a un bonhomme, tiens, il y a un aigle, tiens, vous reconnaissez l'objet. En fait, si vous savez comment cet objet, comment ce mot se prononce, en égyptien en l'occurrence, vous prenez le premier son et ça va être le son qui va être représenté. Et alors, ça permet de réduire considérablement le nombre de dessins. Puisque si chaque objet doit avoir un dessin différent, vous avez des centaines ou des milliers de dessins, s'il vous faut simplement un objet par son, vous avez quelques dizaines de sons dans votre langue. Quand on parle, finalement, on a quelques dizaines de sons, donc ça va assez vite. Et donc ça, c'est le système qui a été mis en place, c'est l'invention de l'écriture, vraiment, qu'on observe en Égypte, en Mésopotamie, à peu près à la même époque. Ça se tient dans un mouchoir de poche pour savoir qui a inventé l'écriture. Est-ce que ce sont les Sumériens ou les Égyptiens ? Je ne peux pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mais disons que c'est la façon de noter la langue. Et alors, en Égypte, toujours, vous avez donc ces hiéroglyphes. Et au début du deuxième millénaire avant notre ère, vous avez un afflux de populations cananéennes. Alors, Canaan, c'est la côte méditerranéenne, la côte méditerranéenne orientale. Aujourd'hui, ça correspond à des pays comme la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine. C'est tout ça la côte cananéenne, ce qu'on appelle Canaan à l'époque. Et donc, toutes les populations qui habitent ces régions-là passent en Égypte, probablement pour trouver du travail. On les retrouve dans des mines, notamment des mines de turquoise dans le désert du Sinaï. Et donc, ce sont des ouvriers. Leur langue n'est pas l'égyptien. Leur langue est une langue sémitique. Ils appartiennent à une autre famille de langues. Ils parlent cananéens, on va dire. Mais ils voient les égyptiens écrire et ils disent, tiens, c'est intelligent, leur système. Et nous, on va faire pareil. Et donc, à partir du XIXe siècle avant notre ère, on commence à trouver des textes assez courts, dans une langue qui est finalement, on va dire, l'ancêtre de l'hébreu, et qui va utiliser le même principe. Par exemple, si je veux représenter le son B, je vais dessiner une maison. Pourquoi ? Parce que, en cananéen et en hébreu, la maison, c'est Baït. Donc, ça commence par un son B, Baït. Alors, je dessine une maison. Si je dessine une maison, je peux le faire de façon très, je ne sais pas, voilà, comme ça. Là, de façon très schématisée, c'est une pièce avec une entrée. C'est ça, la maison, finalement. Alors, évidemment, je peux dessiner une porte, enfin, bref, je peux m'amuser à faire plein de choses. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une écriture schématisée. Et ce dessin de maison va éventuellement évoluer. Je vais le faire parce que quand on écrit vite, on va le faire un peu comme ça. Et puis ensuite, on va le faire un peu comme ça. Et puis, il va finir par évoluer comme ça. Et puis, à la fin, il va donner une forme qui est la forme de l'alphabet carré, hébreu carré, qu'on va apprendre tout à l'heure. Et donc, ça, c'est pour le son B, par exemple. Si je veux dessiner le son Aïn, alors c'est un son qu'on n'a pas dans notre langue, Aïn, eh bien, en fait, je vais prendre un mot qui commence par ce son-là. Il faut simplement serrer la gorge. Imaginez que vous avez un chat dans la gorge, comme ça, on s'étrangle un peu. Eh bien, en fait, il y a un mot qui commence par ce son-là, dans les langues sémitiques. C'est le mot œil. Ça se dit Aïn. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je dessine un œil, comme ça, avec un truc un peu comme ça au milieu. Là, peut-être que je peux le colorer. Voilà. Ça va donner un truc comme ça. Et puis, bien sûr, si je veux schématiser, je fais un rond avec un point dedans. Et si je veux schématiser davantage, je fais un rond, je ne fais même plus le point dedans. Vous voyez l'évolution de la langue ? Et donc, ainsi, vous pouvez vous doter de tout un tas de sons. Le son R, par exemple, on va prendre le mot tête. Resh. Rosh, en hébreu. Et on va commencer par dessiner. Alors, moi, je ne suis pas un très bon dessinateur, mais on va faire, je ne sais pas, une sorte de tête comme ça. Mais, finalement, ça va finir par se schématiser. Ça va finir par donner un truc un peu comme ça, tout simple. Donc, on part de dessins qui sont assez représentatifs, des pictogrammes. Et puis, on finit par les schématiser, les simplifier à l'extrême, au final, pour aboutir à ce qu'on appelle une écriture linéaire. C'est-à-dire que j'écris pratiquement sans lever le crayon. Aujourd'hui, c'est comme les écritures cursives, comme vous écrivez en français, tout est attaché. Donc, on va simplifier à l'extrême ce type d'écriture. Donc, ça, le premier emploi de ce type de, on va dire, de dessin, un peu comme les hiéroglyphes égyptiens, mais utilisé pour des langues sémitiques, je vous dis, ça commence au XIXe siècle avant notre ère, à peu près, d'après les découvertes archéologiques actuelles. Je vous parle de ce qu'on a découvert sur les sites archéologiques. Si on fait des nouvelles découvertes, on corrigera le tir, évidemment. Donc, à l'heure actuelle, d'après ce qu'on sait, c'est à peu près ça, XIXe siècle avant Jésus-Christ. Ça va évoluer et cet alphabet cananéen va être utilisé par un certain nombre de langues qui sont toutes proches les unes des autres et qui sont à la fois au niveau géographique et au niveau linguistique. Donc, ça va être utilisé par les Hébreux, les Phéniciens, les Araméens, les Philistiens, les Ammonites, les Moabites, les Édomites, etc. Toutes ces petites populations dont vous entendez parler dans la Bible et qui vivent toutes dans cette même région. Donc, c'est le même alphabet que vous allez retrouver dans les diverses inscriptions. Ce qui fait que si vous allez dans un musée, alors par exemple, si vous allez au musée du Louvre à Paris, vous allez découvrir des inscriptions phéniciennes, araméennes, hébraïques et vous allez voir qu'en fait, c'est le même alphabet. Avec des petites variantes, chez certains, par exemple, ici, cette zone-là sera un peu plus longue, un peu plus courte. Voilà, il y aura des petites variantes, mais rien de bien méchant. À vrai dire, c'est pour l'essentiel le même alphabet, c'est l'alphabet cananéen. Alors, cet alphabet, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter au niveau des populations cananéennes. Il va être transmis en Occident à une population dont la langue n'est pas une langue sémitique. Parce que là, pour l'instant, que vous soyez phénicien, hébreu, araméen, ça fait partie des mêmes langues. C'est des langues proches, un peu comme le français, l'espagnol, l'italien. C'est souvent à peu près le même vocabulaire, des prononciations un peu différentes. Mais bon, si on est français et qu'on a un texte italien sous les yeux, on se rend bien compte qu'on n'est pas des années-lumière non plus. C'est des langues assez proches. Donc, on peut assez facilement communiquer. Mais, à un moment donné, l'alphabet va partir en Occident et va être récupéré par les Grecs. Alors, comment ça s'est fait ? Probablement parce qu'on est en Méditerranée et que les marchandises circulent. Forcément, c'est le business. Et donc, en même temps que les marchandises circulent, les idées circulent. Et l'écriture circule également. Et donc, les Grecs vont récupérer cet alphabet et ils vont l'utiliser. Ce qui fait que les mêmes signes qui ont été utilisés pour l'alphabet canadien, vous allez retrouver en grec. Par exemple, la première lettre de l'alphabet, c'est une simple obstruction de la gorge. C'est simplement, j'empêche l'air de passer. A, comme ça. Alors, pour ça, je peux mettre une voyelle que je veux. A et I. Mais l'idée, c'est de bloquer le passage de l'air. Alors, pour noter cette petite consonne, on va choisir un mot qui commence par cette consonne, en l'occurrence le bœuf. Le bœuf, ça se dit alf, alef. Et donc, au début, on va dessiner, je ne sais pas, on va dessiner un bœuf comme ça, avec des yeux. Enfin, voilà. Je ne sais pas très bien dessiner, mais on va faire une représentation comme ça d'une tête de bœuf avec les cornes. Et puis, là encore, ça va se schématiser. Ça va finir par aboutir à un simple, une sorte de V, barré, comme ça. Alors, dans les langues sémitiques, souvent, on va passer d'une écriture. Là, vous voyez, j'écris plutôt à la verticale. On va passer à l'horizontale. Et du coup, on va pencher les lettres. Donc, vous allez trouver votre alef qui va être écrit comme ça. Il va pivoter. Et puis, quand il va passer chez les Grecs, il va encore pivoter. Et il va aboutir à cette forme-là. C'est le alpha en grec. Donc, c'est le même mot, alef, en canadien et en hébreu, alpha en grec. Donc, vous allez retrouver la même lettre chez les Grecs. Et puis, l'alphabet va continuer à circuler. Et il va passer des Grecs aux Romains. Et donc, dans toute la Méditerranée, et y compris dans l'alphabet latin, ça va être le fameux A de notre alphabet français encore aujourd'hui. Donc, en fait, l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui en français, A, B, C, D, en fait, c'est cet alphabet dérive de l'alphabet cananéen qui a été mis au point par des ouvriers dans des mines de turquoise au 19e siècle avant Jésus-Christ, dans le désert du Sinaï. Voilà, si vous voulez tout savoir. Incroyable. Donc, alors, je ne veux pas vous apprendre l'alphabet latin. Vous le connaissez déjà. Je ne veux pas vous apprendre l'alphabet grec, puisque vous allez faire ça la semaine prochaine pour ceux qui se mettent au grec. Il y en a peut-être qui ont déjà fait du grec, d'ailleurs. Nous, on va se concentrer sur l'alphabet hébreu. Et alors, on va se concentrer sur l'alphabet hébreu dans sa forme finale, celle qui est utilisée encore aujourd'hui, même en hébreu moderne, à l'impression. Si vous ouvrez un journal, un magazine, si vous voulez, sur des sites internet en hébreu, c'est encore le même alphabet qui est utilisé aujourd'hui. Et on va s'intéresser aux formes finales de cet alphabet. Autrement dit, je ne vais pas m'intéresser à cette forme primitive, ces petits dessins-là que vous voyez. Tout ça, c'est vraiment les formes primitives. Je ne vais pas non plus m'intéresser à cette phase d'évolution où les lettres se simplifient, elles pivotent. Tout ça, ça correspond à l'époque qu'on va appeler le paléo-hébreu. On ne va pas étudier le paléo-hébreu aujourd'hui. Je peux l'écrire si vous voulez savoir comment ça s'écrit. Si, c'est facile, paléo-hébreu. Paléo, ça veut dire ancien en grec. Donc, c'est le paléo-hébreu, c'est l'hébreu ancien. C'est l'écriture, c'est l'ancienne écriture hébraïque. C'est l'écriture qui va être utilisée, disons, à partir du premier millénaire avant notre ère. À partir du 11e siècle avant Jésus-Christ, 11e, 10e siècle avant Jésus-Christ. L'alphabet paléo-hébreu va être utilisé. Il va évoluer lentement au cours des siècles, pendant tout le premier millénaire avant Jésus-Christ. Et il va finir par se stabiliser au tournant de notre ère. Il est assez stable à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ. A partir du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, vous commencez à avoir des formes de lettres qui ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui. Des caractères d'imprimerie. Donc, nous, ce qu'on va faire là, ce sont les caractères d'imprimerie. Avant d'attaquer l'alphabet hébreu, donc carré, final, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit ? Non ? Ça va ? Alors, on continue. Je vais laisser dans un coin le Aleph. On va commencer par la première lettre de l'alphabet qui s'appelle le Aleph. Et cette lettre va continuer à évoluer à partir de cette forme-là, qui est la forme standard en paléo-hébreu. Ça, c'est la forme grecque. La troisième forme, ça, c'est la forme grecque. Mais à partir de cette forme-là, la forme de paléo-hébreu, la lettre va encore évoluer et se schématiser. Il y a des bouts qui vont disparaître et d'autres qui vont rester. Et donc, la forme finale que vous allez obtenir, et ça, il faut apprendre à la tracer, vous commencez en haut à gauche. Alors, on peut tracer, si vous voulez, des lignes d'écriture. Comme ça, vous allez voir. Grosso modo, il faut, un peu comme des pinces à linge, vous allez tendre, vous tendez un fil et vous allez suspendre vos lettres. Quand on écrit l'hébreu, on va suspendre les lettres au sommet. Et, en général, dans leur forme finale, les lettres font à peu près toutes la même hauteur. Donc, vous pouvez mettre une ligne en dessous aussi. Et, en principe, elles vont à peu près toutes se retrouver dans un gabarit comme celui-là. Mais on commence toujours en haut parce qu'on va accrocher les lettres un peu comme quand vous suspendez votre linge. Vous commencez en haut à gauche et vous faites une diagonale de la gauche vers la droite en bas. Donc, un simple trait en diagonale. Ça, c'est votre premier trait. Ensuite, vous allez partir au même endroit que là où vous êtes arrivé en bas, mais vous allez partir au sommet. Et vous allez chercher aussi une diagonale, mais vous allez descendre, on va dire, au tiers. Ah, ben tiens, ça ne l'a pas fait. Vous allez descendre au tiers. Cette fois-ci, voilà, vous faites la diagonale dans l'autre sens, mais vous allez chercher la première diagonale au tiers, un peu près. Donc, vous ne descendez pas, vous ne croisez pas, vous allez jusqu'à la première diagonale. Vous remontez un peu et vous allez faire la dernière diagonale jusqu'en bas. Donc, vous commencez, je répète, vous commencez en haut à gauche. Vous faites une première diagonale vers le bas à droite. Ensuite, vous remontez en haut à droite et vous commencez à faire une diagonale un peu dans l'autre sens, comme si vous alliez faire un X, sauf que vous allez chercher à peu près le tiers, vous vous arrêtez dès que vous touchez l'autre et vous reprenez un peu au-dessus. On traie un peu mal à droite, c'est à cause du stylet pour écrire sur le bas. Et ensuite, donc de la droite vers la gauche, vous levez le stylo et vous terminez en faisant la dernière diagonale en remontant un peu. Alors, je peux le refaire en dessous. Vous partez en haut à gauche, vous descendez en bas à droite, vous levez, vous recommencez en haut à droite, vous descendez à peu près au tiers. Moi, je ne suis pas allé, là, je suis pratiquement à la moitié. Et ensuite, vous faites l'autre diagonale comme ça. Il y a un petit décalage sur l'écran entre le stylo et là où ça clique. Donc, c'est pour ça que mes traits ne sont pas bien alignés, mais vous voyez le principe. Donc ça, c'est la première lettre. C'est la première lettre qui s'appelle Aleph. Et donc, c'est une consonne qui correspond uniquement à l'obstruction de l'air dans la gorge. C'est simplement, si vous voulez, empêcher l'air de passer. Par exemple, imaginez, je veux faire le son A. Si je ne bloque pas le passage de l'air, l'air va sortir de mes poumons progressivement. A. Vous entendez ? Il y a une montée progressive. A. Si je veux faire un A net, il faut que je bloque le passage de l'air. A. Vous voyez ? Je pousse l'air, je bloque et d'un seul coup, j'ouvre. A. Il y a la différence entre A et A. Ceux qui font du chant, vous savez de quoi je parle. Donc, il s'agit de bloquer le passage de l'air. Alors, pour nous, c'est surprenant parce que ça ne correspond pas à une consonne en français. En français, on ne va pas noter cette consonne initiale. C'est une consonne qui n'a pas d'équivalent en français. En français, c'est un peu évident que si un mot commence par une voyelle, eh bien, en général, on bloque le passage de l'air avant. Sauf s'il y a un H au début. Enfin bref, ça, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, cette consonne, elle correspond simplement à l'obstruction du passage de l'air et elle va être suivie d'une voyelle. Les voyelles, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on fait les consonnes. Donc, vous n'allez pas avoir une lettre en français qui correspond. Pour le noter en français, on va faire une demi-lune comme ceci. Voilà. Une sorte d'apostrophe. Une sorte d'apostrophe mais qui, en fait, correspond à un demi-cercle, si vous voulez. Et ça va être la façon quand vous voulez noter en transcription, si on a l'alphabet latin, si vous voulez noter cette consonne, il faudra le faire comme ça. Alors, dans le manuel de Sophie Kessler-Mesguiche, celui donc qu'on va utiliser cette année, outre ce petit, ce demi-cercle, il y a une autre convention. Certains ont en dessous un petit trait qui descend comme ça. Donc, ça fait une sorte de, presque une sorte de point d'interrogation sans le point en dessous. c'est la forme longue de cette convention de transcription. Nous, on ne va pas l'utiliser parce que je trouve que c'est un peu lourd mais vous allez le trouver de temps en temps notamment dans le manuel. Donc, voilà pour la première année de l'alphabet. Aleph. Alors, répétez après moi. Aleph. Bon, parfait. On attaque la deuxième. La deuxième, on va commencer comme précédemment en haut à gauche. D'accord ? Je commence en haut à gauche sauf que là, je vais commencer par faire un trait horizontal vers la droite. Ça ne marche pas. Un trait horizontal vers la droite. Je vais descendre et je vais m'arrêter. Donc, vous voyez, vous commencez par faire un trait horizontal vers la droite puis vous descendez et vous vous arrêtez en bas de la ligne. D'accord ? Ça, ça se fait en un seul trait avec, voilà, un joli petit virage quand vous êtes quand vous êtes arrivés et il ne faut pas la largeur est à peu près la même. Les lettres vont faire à peu près toute la même largeur sauf certaines qui seront plus étroites. Mais sinon, de manière générale, les lettres font à peu près la même largeur. C'est pour ça qu'on parle d'alphabet carré. On parle souvent d'hébreu carré parce qu'en fait, la plupart des lettres tiennent dans un gabarit qui est plus ou moins carré ou rectanglé. Alors, ce n'est pas fini parce que si vous vous arrêtez là, c'est une autre lettre. Méfiance. Donc, en hébreu, il y aura beaucoup de lettres qui vont se ressembler. Donc, prenez garde. Pour terminer ma lettre, je vais repartir sur la gauche en bas cette fois-ci et je vais faire de nouveau un trait horizontal toujours en allant vers la droite et je vais prendre soin de dépasser un petit peu. Vous voyez là, il faut dépasser à droite en bas. Donc, ça se fait en deux fois. Je commence en haut à gauche, je fais mon trait horizontal, je descends, je lève le crayon, je repars à gauche et je fais de nouveau un trait horizontal en dessous cette fois-ci et je prends soin de dépasser un petit peu. Alors, je le refais, je pars en haut à gauche, je pars en arrière, je descends, je tourne, je lève le stylo, je repars en bas à gauche, je fais montrer, je dépasse un peu et c'est tout. D'accord ? Alors, cette lettre, c'est le Bête. C'est la fameuse maison dont je vous avais parlé tout à l'heure. Elle s'appelle Bête. Elle commence par un son B et donc en français, vous allez la noter comme étant la lettre B. C'est l'équivalent de la lettre B en français. Oui ? Ça, c'est l'équivalent de notre alphabet. C'est l'équivalent dans notre alphabet. C'est quand on veut écrire en mots hébreux mais avec des lettres français. Quand on veut écrire des mots hébreux mais avec l'alphabet français. L'alphabet latin, disons. On appelle ça une translittération. Translittération, c'est quand on passe d'un système d'écriture à un autre et qu'on va écrire avec d'autres lettres que celle de l'alphabet lui-même. Nous, on ne va pas s'amuser à écrire comme ça. Évidemment, nous, on apprend l'alphabet hébreu donc on écrira directement en hébreu. Mais comme vous êtes en train d'apprendre l'alphabet, je vous donne l'équivalent dans l'alphabet latin. Donc, cette lettre s'appelle bête. Alors, répétez après moi bête. Ce n'est pas difficile à retenir. Il faut penser que quelqu'un est bête et puis ça suffit. Donc, voilà les deux premières lettres. Aleph, bête. C'est un peu mou. Aleph, bête. On va prendre tout ça par cœur. Alors, on passe à la troisième. La troisième lettre est plus étroite. D'accord ? Donc, je vous ai dit la plupart des lettres sont larges. elles font à peu près toute la même largeur mais quelques-unes des lettres sont étroites. Alors, peut-être d'ailleurs je vais changer de couleur du coup si je regarde là comme ça. Ouh là, la palette n'est pas très... On va essayer le vert comme ça. Voilà. Alors, je pars encore en haut à gauche. Je vais faire un petit trait horizontal mais pas très large. Ah mince, il part pas. Donc, un petit trait pas très large. Je vais tout de suite descendre. Donc, finalement, je fais le même tracé que la lettre précédente. Je pars en haut à gauche. Je fais un petit trait horizontal. La seule différence c'est que celui-ci est étroit alors que le bête était large. Vous voyez, le premier tracé est le même que précédemment. C'est la largeur qui change. D'accord ? Ça, c'est le premier trait. Donc, en un seul trait, le sommet et je descends et le trait vertical. Alors, attention, il ne faut pas s'arrêter là. Si vous vous arrêtez là, c'est une autre lettre. Méfiance. Il faut encore faire un autre petit trait que vous allez... Je pars à peu près au tiers. Disons que vous pouvez partir de la moitié ou du tiers et vous allez faire une petite diagonale. Donc, en partant du trait vertical, on va dire au milieu ou au tiers inférieur et vous allez faire une petite diagonale vers la gauche en bas de telle manière à arriver au même niveau que le trait supérieur. Un truc comme ça. Voilà. Donc là encore, votre lettre, elle tient dans un rectangle et cette fois-ci, il est étroit le rectangle. Alors, je refais. Vous partez en haut à gauche. Vous faites un petit trait horizontal et vous descendez. Vous levez le stylo. Vous reprenez à la moitié ou tiers. Vous faites une petite diagonale en bas pour aller vous retrouver à peu près au même niveau que le trait supérieur. C'est bon pour vous ? Alors, cette lettre s'appelle Guimel. Elle commence par un son G. On va la noter dans l'alphabet latin par un G. Guimel. Répétez après moi. Guimel. Aleph, Beth, Guimel. Bon, c'est bien. On continue. On attaque la quatrième lettre. Il faudra qu'on fasse une pause quand on a trois heures de cours donc à la demi. Enfin, au bout d'une heure et demie donc c'est-à-dire à onze heures on fera une pause. C'est ça, hein ? Quatrième lettre. On revient à une lettre large. Je vais là encore commencer en haut à gauche comme toujours. Je commence en haut à gauche de ma ligne. Je vais tracer un trait supérieur gauche mais je vais m'arrêter. Je lève tout de suite le stylo et je vais ensuite faire un trait vertical descendant mais je ne vais pas le commencer à l'extrémité du trait. Je vais laisser une petite distance et je vais descendre jusqu'à toucher la ligne inférieure et je lève le stylo et j'ai fini. Donc, voyez, il est important de laisser cette petite distance ici, là de la même manière que pour le bête vous aviez laissé un peu de distance vous laissez un petit écart ici aussi. C'est important. S'il n'y a pas ce petit dépassement c'est une autre lettre. C'est juste pour voir si vous dormez ou si vous tréveillez. Ça va ? Donc, méfiance. Donc, je refais le trait une deuxième fois pour que vous voyez comment on fait. Je pars en haut à gauche je fais mon trait supérieur je lève le stylo je reviens un peu en arrière je fais mon trait vertical. et c'est tout. D'accord ? C'est la quatrième lettre de l'alphabet hébreu elle s'appelle Dalet. Elle commence par un son D donc elle va correspondre dans l'alphabet latin à la lettre D tout simplement. Alors, dites après moi Dalet Aleph, Bête, Guimel, Dalet Bon, c'est bien. Ça, ça constitue un premier groupe. Quand vous apprenez l'alphabet on va avoir 22 consonnes à apprendre c'est bien de les apprendre par bloc enfin en tout cas voilà moi je fais un premier bloc Aleph, Bête, Guimel, Dalet et puis ensuite je passe au deuxième bloc et troisième bloc etc. Donc, on attaque la cinquième lettre pour faire la cinquième lettre je pars de nouveau en haut à gauche je vais de nouveau faire mon sommet en allant vers la droite donc en haut à gauche je fais le sommet je redescends et je lève le stylo ce geste-là vous le connaissez c'est exactement le même que pour le Bête donc le premier trait c'est pareil vous commencez pareil mais attention il ne faut pas vous arrêter là sinon c'est une autre lettre il faut faire encore un autre trait alors cet autre trait on va le faire à gauche ça va être un trait vertical parallèle au premier sous l'extrémité gauche et on va laisser un petit espace donc on va le commencer ici et on va laisser un petit espace sous le sommet c'est important de laisser ce petit espace si vous ne laissez pas ce petit espace c'est une autre lettre c'est terrible je ne sais pas comment les gens font apprendre les mots pour apprendre les mots quand même c'est quand même compliqué comme langue non vous allez voir en fait ça vient très vite alors donc voilà pour cette cinquième lettre je refais une deuxième fois pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble je commence comme d'habitude en haut à gauche je fais mon trait supérieur je descends dans la foulée je lève le stylo je fais le deuxième trait en commençant sous le sommet et je descends oula j'allais trop bas j'ai été trop génial voilà donc ça avec toujours à peu près le même gabarit vous voyez vous écrivez toujours à peu près les lettres font à peu près la même largeur et toujours à peu près la même hauteur alors cette lettre s'appelle le hé voilà hé et c'est tout simplement le c'est pour l'articuler il suffit de souffler en serrant un petit peu la gorge pour qu'on entende l'air passer un peu comme quand vous soufflez sur vos lunettes comme ça c'est un H un petit peu poussé donc en français enfin dans l'alphabet latin on va le noter avec la lettre H tout simplement alors répétez après moi hé hé voilà alef bet guimel dalet hé super on continue la lettre suivante est une lettre étroite je veux dire il y a quelques lettres comme ça qui sont étroites donc on a vu le guimel qui était étroit la lettre suivante se fait alors je commence toujours en haut à gauche je vais faire un sommet étroit je vais descendre venir toucher la ligne du bas et je lève le stylo d'accord et c'est tout c'est facile comme c'était très vite je le refais au ralenti en haut à gauche le sommet je descends je lève le stylo rappelez-vous tout à l'heure c'était le premier trait qu'on avait fait pour faire le guimel et je vous avais dit si vous vous arrêtez là c'est une autre lettre et bien justement c'est celle-là la fameuse autre lettre cette lettre s'appelle vave alors en fait dans l'antiquité elle était prononcée w comme le w en anglais et c'est encore le cas aujourd'hui dans la plupart des langues sémitiques qui sont parlées aujourd'hui il y en a plus beaucoup à vrai dire mais disons l'arabe l'éthiopien le syriac le vave est prononcé w en hébreu la prononciation a basculé du w au ve alors à quelle époque c'est difficile à déterminer puisqu'on n'a pas de mp3 d'il y a 2000 ans donc c'est difficile à dire en tout cas c'est après l'époque de la bible donc si on voulait bien faire quand on lit l'hébreu biblique il faudrait prononcer w d'ailleurs si vous voulez le faire moi j'ai aucun problème vous pouvez prononcer w il n'y a pas de problème ça ne me dérange pas simplement c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui si vous allez en Israël on prononce plus w on prononce v alors on écrit quand même w l'équivalent dans notre alphabet latin c'est quand même le w mais du coup c'est le w prononcé à l'allemande et pas à l'anglaise alors moi j'ai choisi de prononcer moi quand j'ai appris l'hébreu il y a toujours on m'a appris à prononcer plus ou moins comme c'était dans l'antiquité etc mais en même temps on a beaucoup de points d'interrogation puisque comme je vous dis on n'a pas d'enregistrement audio de l'époque donc c'est toujours plus ou moins hypothétique tout ça et puis je me suis retrouvé un peu bête quand j'étais en Israël et que j'essayais de parler c'est comme si quelqu'un essayait de vous parler et qu'il parle une sorte de français d'il y a mille ans les gens se foutaient de moi enfin ils étaient gentils mais disant que je sentais que et donc du coup je me suis dit c'est quand même un peu ballot et puis surtout que là c'est la prononciation antique c'est une prononciation qui est forcément hypothétique alors que la prononciation actuelle là vous avez la preuve qu'il y a vraiment des gens et des millions de gens qui parlent hébreu comme ça donc autant moi j'ai préféré du coup parler hébreu comme des millions d'Israéliens aujourd'hui donc la prononciation que j'adopte et que je vous enseigne c'est la prononciation de l'hébreu moderne ce qui fait que si vous allez en vacances en Israël vous n'aurez pas l'air aussi bête que moi vous aurez quand même l'air un peu bête parce que c'est quand même pas les mêmes langues il y a quand même des faux amis il y a quand même des... vous aurez quand même l'air moins bête que moi donc c'est la lettre Vav dites Vav Aleph Bête Guimel Dalet Ouh là là non non j'ai pas fini il faut que ce soit Aleph Bête Guimel Dalet Hé Vav Hé Vav voilà on continue la lettre suivante est aussi une lettre étroite alors elle est faite un peu bizarrement je vais faire un sommet je vais partir en haut à gauche je vais faire un sommet étroit mais le sommet va pas être horizontal il va être oblique je sais pas si je vais avec mon petit stylo un petit machin comme ça voilà une sorte de petit toit en pente et ensuite je vais faire mon trait vertical qui va partir du milieu et qui va rejoindre le trait inférieur vous voyez donc j'ai toujours un petit sommet je le refais en dessous j'ai toujours un petit sommet mais il est oblique et je pars du milieu et je descends pour aller toucher la ligne inférieure voilà comment on fait alors cette lettre s'appelle Zain Zain si j'arrive à écrire Z-A-Y-I-N Zain elle correspond à la lettre Z dans l'alphabet latin dites Zain Hé Vav Zain Hé Vav Zain Aleph Béd Gimel Dalet Hé Vav Zain Hé Vav Zain super formidable alors on continue je vais passer en dessous je vais refaire des traits je sais pas si on va avoir la place j'écris gros quand même on va essayer allez on va essayer de faire quelque chose tac alors la lettre suivante est de nouveau une lettre large je commence en haut à gauche comme d'habitude je vais faire un sommet horizontal large je vais descendre à la verticale d'accord c'est le même tracé que vous avez pour le Bête et pour le Hé c'est le premier trait initial sauf qu'il faut pas s'arrêter là évidemment si vous arrêtez là c'est une autre lettre attention je vais repartir sous le sommet pour faire un trait vertical cette fois-ci contrairement au Hé je vais toucher le sommet mais je vais pas le toucher à l'extrémité je vais le faire un petit peu en retrait à l'intérieur vous voyez un peu comme pour le Dallep ça dépassait un peu il faut que ça dépasse un peu donc je vais le faire ici ah ça va marcher je recommence voilà il faut le faire ici comme ça de telle manière que ici ça dépasse un peu je vais le refaire en dessous parce que j'ai fait un petit point il n'y avait rien à faire là un trait horizontal je descends je lève le stylo je reviens un peu en retrait et je fais un trait le deuxième trait vertical de telle manière que ça dépasse un peu à gauche et moi ça dépasse pas beaucoup n'hésitez pas à faire dépasser un peu plus pour que ça se voit donc le sommet en haut à gauche doit dépasser un petit peu alors vous voyez qu'il faut faire attention parce que entre cette lettre là et cette lettre là il y a peu de différence tout se joue justement en haut à gauche dans un cas j'ai un petit espace pour le H et dans le deuxième cas j'ai pas d'espace mais le sommet dépasse un peu donc n'hésitez pas à accentuer cette petite différence pour bien distinguer ces deux lettres sinon vous allez les confondre cette lettre s'appelle chète chète alors on va la noter par un H avec un point en dessous le petit point indique que la prononciation doit être dure alors évidemment c'est ça c'est un son qu'on n'a pas en français c'est un peu comme quand vous crachez en fait donc ça n'existe pas en français c'est pas non plus noté expressément dans l'alphabet latin c'est pour ça qu'on met un petit point en dessous un point souscrit donc vous voyez que les deux lettres s'écrivent presque pareil entre le H et le H pointé entre le H et le chète ils s'écrivent presque pareil et en plus la prononciation n'est pas très différente il y en a un qui est un peu plus dur que l'autre dans les deux cas je souffle je bloque un petit peu le passage de l'air dans le cas du H je bloque à peine il faut juste qu'on entende l'air passer comme ça dans le deuxième il faut serrer un peu plus la gorge comme ça donc c'est pas évident à faire bon on s'habitue alors dites chète faites moi un beau chète chète ah c'est bien voilà voilà pour le chète je continue la lettre suivante est également une lettre large je vais commencer en haut à gauche comme toujours et là cette fois-ci je vais descendre à la verticale pour aller en bas et je vais remonter pour faire une sorte de U et je vais revenir au milieu en diagonale elle est originale celle-là donc voyez c'est une forme de U au départ mais sans lever le stylo vous revenez vers l'intérieur pour être au centre à peu près au milieu alors je le refais en dessous vous partez en haut à gauche vous partez en haut à gauche vous faites une sorte de U et vous revenez au milieu elle fait la même largeur que les autres lettres la même hauteur c'est toujours le même gabarit donc elle n'est pas très difficile à retenir elle est assez amusante et on la reconnait bien parce qu'elle est quand même assez différente des autres lettres pour le coup cette lettre s'appelle tête et on la note par un T pointé c'est un T avec un point de dessous tête c'est un T emphatique donc un peu plus dur normalement donc en principe il faut essayer de le prononcer en arrière dans la gorge au lieu de faire un T sur le devant quand on fait le T en français on met la langue là devant juste derrière les dents alors qu'en fait le normalement le tête il se fait derrière il faut le faire un peu en arrière dans la gorge alors c'est difficile si vous faites de l'arabe vous savez de quoi je parle sinon c'est pas évident alors en hébreu moderne en plus on fait plus la distinction donc on prononce le T de la même manière que le T normal comme en français donc du coup moi quand je prononce je fais pas la différence mais notez bien qu'en principe c'est un T plus dur comme ça un peu plus emphatique et donc c'est pour ça qu'on le note avec un point en dessous un T avec un point en dessous tête alors dites tête tête chète tête hé vav zayin chète tête alef bet gimel dalet hé vav zayin chète tête c'est parfait alors on continue la lettre suivante est une lettre étroite on n'en a pas vu beaucoup pour l'instant on a vu gimel vav zayin il était temps d'en avoir une autre cette petite lettre je vais commencer comme toujours en haut à gauche je vais faire le petit trait horizontal le sommet horizontal qui va être étroit je vais tourner pour descendre et je vais m'arrêter je vais pas aller jusqu'en bas c'est très rare vous avez vu que pour l'instant à chaque fois les lettres quand on faisait les traits verticaux on descendait toujours jusqu'à la ligne de base jusqu'à la ligne inférieure donc le tracé est le même que pour le vav sauf que dans le cas du vav je descends jusqu'à la ligne inférieure dans le cas présent je m'arrête de telle façon je pense que ça fasse une sorte de petit coin un petit angle et le trait vertical est à peu près aussi large que le trait horizontal donc c'est une toute petite lettre c'est la plus petite lettre elle s'appelle yode yode et elle s'écrit en français elle correspond au y en français y alors c'est une consonne pensez à mettre yoda tout petit mais costaud donc la lettre yode alors vous dites yode yode voilà c'est pas difficile chetet yode parfait he vav zayin chetet yode alev bet gimel dalet he vav zayin chetet yode bon mais c'est parfait on continue on repart sur une lettre plus large on va commencer en haut à gauche comme d'habitude on va faire le sommet en allant vers la droite je vais tourner pour descendre et je vais de nouveau tourner pour revenir sur la gauche et faire un trait inférieur donc en un seul trait d'accord en un seul trait je trace ma lettre je refais en dessous je pars du sommet en haut à gauche je vais vers la droite je tourne je descends je tourne de nouveau et je reviens elle se fait en un seul trait et avec des angles légèrement arrondis et cet angle en bas notamment ici là ici là c'est ce qui va distinguer cette lettre du bet au dessus vous voyez que le bet le coin inférieur droit présente un angle droit et on dépasse légèrement à droite je vous avais dit attention à bien dépasser à droite parce que si vous ne dépassez pas à droite vous avez presque plus de différence entre le bet et la nouvelle lettre c'est vraiment juste ce petit détail en bas à droite de la lettre qui va les distinguer vous voyez parfois la seule façon de distinguer deux lettres c'est un petit coin là en l'occurrence c'est le coin en bas à droite tout à l'heure je vous disais entre le he et le chret la seule différence c'est le coin en haut à gauche qui est différent vous voyez parfois c'est vraiment un petit détail dans un angle je veux dire attention si c'est comme si c'était la lettre si c'est comme ça c'est telle autre lettre donc n'hésitez pas à accentuer ces différences si vous faites un bet n'hésitez pas à bien prolonger votre trait à droite il ne faut pas non plus que le trait à droite soit aussi large que le trait à gauche mais il faut quand même qu'il dépasse un petit peu et ici n'hésitez pas à avoir un trait bien arrondi pour qu'on a bien distingué les deux alors ces différences là évidemment ne sont pas toujours les mêmes en fonction des polices d'écriture que vous allez utiliser si vous tapez à l'ordinateur etc ou si vous lisez des livres vous verrez c'est pas toujours aussi accentué mais vous quand vous écrivez à la main essayez de bien accentuer ces différences ça vous aidera à distinguer les lettres et à mémoriser plus facilement l'alphabet alors cette cette lettre s'appelle CAF CAF et on la note à l'aide de la lettre K dans l'équivalent latin alors dites CAF alors cette lettre a la particularité d'avoir une forme variante alternative que vous allez donc on va la tracer différemment lorsqu'il est en fin de mot donc on va appeler ça une forme finale alors en français on n'est pas habitué puisque voilà une lettre c'est écrit toujours pareil quelle que soit sa position dans le mot en fait en hébreu quelques lettres pas beaucoup mais quelques-unes vont présenter un tracé différent si elles sont à la fin d'un mot comme pour marquer la fin du mot ça y est j'ai fini et alors je vais changer de couleur qu'est-ce que je vais prendre comme couleur qu'est-ce que vous voulez comme couleur on prend une lettre qui se voit quand même alors le tracé ne va pas être très très différent à vrai dire vous allez commencer de la même manière en haut à gauche faire votre trait horizontal descendre et au lieu de vous arrêter de tourner vous allez louper votre virage et vous allez tomber donc vous voyez c'est le même tracé je pars en haut à gauche je fais mon trait horizontal là il est un peu masqué par la ligne d'écriture mais donc je prends mon virage et au lieu de tourner au lieu de prendre le deuxième virage et de revenir en fait je tombe et là on va descendre sous la ligne inférieure vous avez remarqué pour l'instant on s'arrête toujours la ligne inférieure c'est la frontière c'est la limite et bien là pour une fois je vais descendre donc n'hésitez pas à descendre et vous pouvez descendre d'autant que vous pouvez doubler la longueur du trait quelque chose comme ça à peu près et ça c'est toujours votre CAF c'est la même lettre simplement c'est comme ça que vous allez l'écrire si c'est la dernière lettre du mot donc c'est le CAF final alors quand il n'est pas final en général il y a un CAF tout court on va dire CAF et CAF final si vous voulez vraiment insister sur le fait que le CAF n'est pas le CAF final vous pouvez dire le CAF médial on va on va parler de lettre je ne sais pas où est-ce que je peux vous écrire ça on va dire ici que c'est la lettre finale on va parler de lettre finale et par opposition on va parler de lettre médiale et bon médiale c'est vraiment c'est vraiment si vous voulez insister sinon vous dites j'ai un CAF et j'ai un CAF final tout simplement donc lettre finale lettre médiale ce sera le cas de quelques lettres pas beaucoup mais on va les voir ensemble alors on continue je vais reprendre ma couleur je vais reprendre mon bleu alors la lettre suivante là vous avez remarqué qu'on est descendu descendu en dessous de la ligne inférieure la lettre suivante on va commencer au dessus de la ligne supérieure donc c'est aussi un CA un CA à part vous n'allez pas partir vous allez partir en haut à gauche mais carrément au dessus et vous allez rejoindre le sommet et c'est seulement en ce moment là que vous allez faire un virage pour tracer votre trait horizontal puis repartir en diagonale et vous allez vous arrêter en général avant d'atteindre le bas donc c'est une lettre un peu bizarre parce qu'elle commence au dessus de la ligne d'écriture vous voyez elle dépasse elle va rejoindre la ligne d'écriture supérieure où vous allez tracer votre sommet horizontal toujours de gauche à droite un petit virage mais cette fois-ci un virage très serré et vous allez revenir en diagonale et vous allez tracer une diagonale mais sans atteindre le bas vous arrêtez à mi-parcours donc je refais vous partez très haut vous rejoignez le sommet vous tracez votre horizon supérieur vous revenez en arrière vous faites votre petit virage en diagonale et vous vous arrêtez alors notez bien que le le trait que ce trait là est bien au dessus de la ligne d'écriture c'est vraiment important ne m'écrivez pas ne commencez pas votre lettre au niveau de la ligne d'écriture parce que sinon vous allez être décalé et elle ne va pas être alignée il faut que le trait horizontal soit aligné avec les autres comme il y place un linge cette lettre s'appelle lamed lamed elle correspond au L dans l'alphabet latin alors dites lamed lamed kaf lamed khét et yod kaf lamed alef bed gimel dalet he waf zayin khét et yod kaf lamed super on continue la lettre suivante est une lettre large comme la précédente on part en haut à gauche on va faire un trait on va commencer par un trait vertical vers le bas alors si vous voulez faire quelque chose d'assez élégant petite coquetterie, d'un droit de temps en temps quand même vous pouvez faire un petit angle au début comme ça quand vous partez un petit angle comme ça mais vraiment pas large et surtout avant d'avoir levé le stylo vous remontez comme si vous rebondissez, vous repartez jusqu'au sommet et vous faites un espèce d'arrondi comme ça une sorte de pence comme ça il y a plusieurs façons de tracer cette lettre mais c'est la façon la plus fréquente et la plus facile je pense donc je recommence vous partez en haut à gauche vous faites un petit trait horizontal vertical pardon votre petit trait vertical vous remontez et vous faites votre pence alors vous n'êtes pas obligé de toucher ici en fait même à la limite si vous ne touchez pas en bas c'est même mieux allez donc je vais éventuellement effacer je vais juste effacer ici pour dire voilà laisser un petit peu de truc en bas c'est mieux si vous laissez c'est mieux si vous laissez un petit peu d'espace pour que la pence soit ouverte alors je vous montre pour info une forme alternative un tracé alternatif que vous allez trouver que vous allez rencontrer je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire je dis simplement ça arrive il y a des gens qui je ne sais pas comment ils font ils font ils commencent par la pence comme ça et ensuite ils mettent un petit truc au sommet voilà donc ça ça se trouve aussi c'est aussi des tracés que vous allez pouvoir rencontrer donc vous commencez par la pence et ensuite vous faites une sorte de petit truc en diagonale ça ressemble à peu près c'est à peu près la même chose moi ce n'est pas comme ça que je trace je trace la lettre mais si vous le rencontrez il ne faut pas être surpris cette lettre s'appelle même elle correspond à la lettre M dans l'alphabet latin alors dites même parfait alors le même comme le kaf a une variante une forme finale lorsqu'il est en fin de mot quand c'est la dernière lettre du mot vous allez le tracer légèrement différemment en fait le plus simple c'est de tracer donc vous partez en haut à gauche vous faites votre trait horizontal en revenant en arrière vous descendez pour aller toucher la ligne inférieure vous levez votre stylo évidemment vous ne vous arrêtez pas là parce que si vous arrêtez là c'est une autre lettre vous repartez sous le sommet légèrement retrait comme on avait fait pour le chet vous voyez et vous allez descendre mais vous n'allez pas vous arrêter là parce que sinon vous faites un chet vous revenez en arrière pour aller toucher le très précédent donc à la fin ça ressemble à un carré j'ai une sorte de carré avec normalement ça ça doit toucher en dessous j'ai du mal à écrire avec le petit il faut que ça il faut que c'est surtout en haut à gauche ici il faut avoir ça doit ressembler un peu à un chet c'est à dire vraiment les deux traits qui se rejoignent avec un angle légèrement retrait je vais le redessiner en dessous pour essayer de voir si je vais le faire un peu mieux donc très horizontal en arrière vous descendez vous levez le stylo vous repartez ici en dessous et tout ça en droit et vous allez toucher de l'autre côté donc elle est assez mastoc assez vraiment carré et puis surtout ça dépasse en haut à gauche comme ça et donc ça c'est la même lettre c'est le même mais c'est le même final donc c'est le même que vous rencontrerez quand c'est la dernière lettre du mot la lettre suivante est une lettre étroite comme on a déjà vu précédemment avec le guillemets le vav le zayin le iod cette lettre étroite je vais la tracer je vais partir en haut à gauche comme toujours faire un petit sommet horizontal pas très large je vais redescendre et quand je vais toucher je vais repartir en arrière et refaire un petit trait horizontal inférieur en revenant cette fois-ci vers la gauche donc il se fait en un seul trait en une seule fois je le refais je pars en haut à gauche petit sommet petit sommet je descends et je repars à la gauche alors notez c'est une lettre étroite si vous la faites trop large elle ressemble à quelle lettre ? au kaf vous voyez le kaf c'est exactement le même tracé c'est le même geste sauf que quand vous faites le kaf la lettre est large quand vous faites le noon la lettre est étroite alors oui cette lettre je ne vous ai pas donné le nom elle s'appelle noon je vais l'écrire tout de suite noon on va elle va correspondre au n dans l'alphabet latin noon donc notez bien la différence entre le kaf et le noon c'est simplement une question de largeur le kaf est de largeur normale c'est le gabarit normal pour les lettres le noon fait partie de ces lettres étroites alors dites noon kaf lamed mème noon khed tet yod kaf lamed mème noon alef bet gimel zalet he vav zayin khed tet yod kaf lamed mème noon super alors le noon dispose lui aussi d'une forme finale d'une variante finale quand il est donc quand c'est la dernière lettre du mot c'est la dernière lettre du mot vous pouvez la deviner parce qu'on parlait du kaf tout à l'heure on comparait le noon et le kaf tout à l'heure je disais regardez le noon c'est comme un kaf mais étroit et bien en fait le tracé du noon final va être comme celui du kaf final c'est à dire que je vais partir en haut à gauche je vais faire mon sommet comme d'habitude il va être sauf qu'il va être étroit puisque c'est une lettre étroite et je vais descendre et je vais louper mon virage et je vais tomber donc je loupe mon virage et je tombe ça c'est la forme finale du noon quand vous êtes en fin de mot au lieu d'écrire le noon comme ceci vous allez le faire comme ça c'est bon pour vous on continue alors je vais effacer la partie supérieure du tableau on va recommencer je trace ma ligne d'écriture je fais une ligne inférieure dans les manuscrits en général les scribes ne tracent que la ligne supérieure je pourrais vous montrer si vous voulez des photos de manuscrits notamment des manuscrits de la mer morte et vous voyez que le scribe quand il a sa page blanche en fait il va tracer des lignes d'écriture alors pas avec de l'encre il va à la pointe sèche mais ça va s'enfoncer un peu dans le cuir et ça va lui donner certaines lignes d'écriture en général ils ne tracent que le trait supérieur moi je vous mets un trait inférieur aussi parce que c'est pratique pour avoir toutes les lettres à peu près de la même hauteur et donc cette tradition de suspendre les lettres à une ligne supérieure vous la retrouvez dans les plus anciens manuscrits hébreux carrés donc les plus anciens manuscrits de la bible il y a 2000 ans d'hévernement voilà alors on attaque on continue on continue l'alphabet on était au noon la lettre suivante on commence en haut à gauche elle est de largeur normale donc je commence en haut à gauche je trace mon sommet je tourne et je vais faire une sorte de pense comme ça ouh j'étais très généreux là je fais une grosse pense donc vous commencez par un sommet mais ensuite vous allez tourner et vous allez faire en un seul geste comme ça une sorte de rond une sorte de pense un peu comme on avait fait pour le même j'avais fait une plus jolie pense pour le même je refais je refais ma pense vous partez vous faites vous tournez et vous revenez alors cette lettre s'appelle le samer et on la note par un simple s ça correspond à un s dans l'alphabet latin donc samer pas difficile à reconnaître vous voyez avec ce côté un peu pensu la seule lettre avec laquelle vous êtes susceptible de le confondre c'est justement le même qui lui aussi a une pense donc ça vous allez voir au début quand vous allez commencer à lire votre bible en hébreu souvent ce qui va ce qui va vous ce qui va vous gêner ça va être de reconnaître de distinguer le samer du même si vous avez de la chance si vous avez une police qui distingue bien les deux c'est plus facile en principe la différence vous allez la voir en bas à droite notamment le même vous voyez ici il n'est pas il n'est pas il n'est pas pensu en bas à gauche c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure n'hésitez pas même à laisser un petit peu ouvert quelque chose de bien carré ici en bas pour bien distinguer le samer alors certains font le samer un peu plus carré moi je le fais bien rond comme ça il y en a qui font des angles arrondis certes mais quand même plus ou moins un peu plus carré que ça donc ça dépend des polices que vous allez utiliser alors dites samer parfait on continue la lettre suivante à un tracé un peu original je vais partir en haut à gauche mais je vais aller en diagonale un peu comme j'avais fait tout au début pour mon alèche mais s'il veut bien non il ne veut pas je pars en diagonale mais je ne vais pas jusqu'au bout je fais une diagonale donc de haut à gauche vers le bas à droite mais je ne vais pas jusqu'au bout je repars en haut à droite pour faire l'autre diagonale si mon stylo veut bien suivre je vais recommencer parce que c'est un peu gros je vais recommencer parce que mon stylo n'est pas donc vous partez en haut à gauche vous faites vos diagonales vous repartez en haut à droite vous faites l'autre diagonale dans l'autre sens et vous allez en bas et en bas vous tournez un peu vous faites une sorte de petit virage pour atterrir en douceur en bas à gauche donc je refais en diagonale de gauche de haut en bas et de gauche à droite vous n'allez pas jusqu'en bas vous redescendez vous faites une autre diagonale légèrement arrondie et ça vous fait votre lettre alors certains font même des tracés je vois des trucs un peu plus carrés genre je ne sais plus comme ça non pas comme ça je ne me souviens plus mais il y en a qui font des tracés un peu plus plus anguleux disons quand on écrit à la main c'est oui c'est comme ça j'ai vu c'est des trucs comme ça comme ça voilà ça vous trouvez aussi des gens qui font presque à la verticale non c'est quand même censé un petit peu être en diagonale le premier trait est quand même censé être un peu en diagonale mais parfois ils le font arriver pratiquement jusqu'en bas l'autre est pratiquement vertical aussi avec un angle je trouve que c'est plus agréable quand on le trace à la main de faire un petit trait en diagonale et l'autre un petit peu en tournant un petit peu cursif comme ça c'est plus agréable à tracer donc voilà mais vous pouvez aussi rencontrer le rencontrer écrit comme ça c'est pas très gênant parce que de toute façon c'est vraiment un tracé unique donc vous risquez pas trop de le confondre avec une autre lettre de l'alphabet et l'essentiel c'est ça bien sûr c'est de distinguer chaque lettre alors cette lettre s'appelle Aïn et donc on va la noter par un demi-cercle dans l'autre sens un demi-cercle à gauche tout à l'heure vous avez montré le demi-cercle à droite pour la première lettre de l'alphabet le Aleph un demi-cercle à droite là vous avez un demi-cercle à gauche une sorte d'apostrophe mais dans l'autre sens et alors en fait cette lettre le Aïn donc en fait il présente les mêmes caractéristiques il s'agit là encore de bloquer le passage de l'air comme pour le Aleph vous avez dit l'Aleph vous bloquez vous voulez souffler mais vous empêchez et d'un seul coup vous lâchez A ou I ou vous pouvez faire la lettre que vous voulez la voyez que vous voulez derrière pour cette lettre là il va falloir serrer davantage et un peu comme quand on s'étrangle comme ça et voilà on va s'étrangler et ensuite on va faire la voyelle qu'on veut si vous faites un comme ça alors c'est très difficile en arabe c'est une lettre qui existe donc si vous avez fait de l'arabe vous ne vous êtes le cochon pas mais donc normalement ça se prononce comme ça bon c'est pas évident à prononcer surtout pour des français en hébreu moderne si vous allez en Israël en général cette lettre elle est prononcée comme le Aleph c'est à dire qu'on va dire Aïn donc il n'y a plus de distinction dans la prononciation aujourd'hui mais en principe dans l'antiquité c'était une prononciation plus dure un peu plus serrée comme ça donc si vous voulez vous amuser à prononcer de façon un peu plus dure il n'y a aucun problème moi personnellement je ne fais pas trop de différence dans la prononciation des fois j'essaie d'accentuer un peu dire Aïn un truc un peu plus dur que le Aleph Aïn j'essaie de mettre un peu d'énergie mais à vrai dire dans la langue de tous les jours quand on parle on ne fait pas trop l'effort alors dites Aïn Samer Aïn Kaflamed Memnoun Samer Aïn Khetet Yod Kaflamed Memnoun Samer Aïn parfait alors on continue si on a le temps on fait encore une lettre je pars en haut à gauche toujours je vais faire mon tracé horizontal je descends la verticale je tourne je reviens dans l'autre sens d'accord si je m'arrête là c'est un kaf donc attention je ne m'arrête pas là le premier trait donc c'est comme un kaf vous partez en haut à gauche vous faites votre sommet vous tournez vous allez à la verticale vous revenez en bas et vous repartez à gauche la seule différence ça va être que à l'intérieur au sommet vous allez repartir sous le sommet légèrement en retrait et j'espère que mon stylo va me suivre vous allez faire un petit angle comme ça un petit coin une sorte de petit crochet donc petit trait vertical petit trait horizontal c'est ce petit détail là qui va vous permettre de distinguer cette lettre là du kaf qu'on a déjà vu précédemment donc je refais je pars en haut à gauche je fais mon trait horizontal puis mon trait vertical puis ma base en un seul trait tout ça sans lever le stylo ensuite je lève le stylo je reviens un peu en arrière je fais mon petit trait comme ça sous le sommet normalement ça touche là en haut ici ça doit toucher et donc c'est ce petit détail là qui va distinguer cette lettre du kaf alors cette lettre comment s'appelle-t-elle elle s'appelle P comme en français et donc on la note avec la lettre P tout simplement P alors dites P alors le kaf avait une forme finale une variante un tracé variant quand le kaf était situé en fin de mot et on avait vu que le nun qui était étroit mais qui ressemblait à un kaf présentait le même phénomène donc on s'attend à avoir le même phénomène là encore avec la lettre P puisque c'est un tracé proche de celui du kaf et effectivement vous allez avoir le même phénomène c'est-à-dire que si le P est en fin si c'est la dernière lettre du mot je vais tomber donc je vais commencer en haut à gauche pas de problème je trace mon sommet je prends mon virage et là je loupe mon virage et je tombe alors évidemment je ne m'arrête pas là si je m'arrête là j'ai fait un kaf final je vais faire le petit angle en dessous du sommet à l'intérieur pour distinguer donc c'est la caractéristique qui va distinguer le P final du kaf final qui est au-dessous vous voyez les deux lettres sont l'une en dessous de l'autre kaf et P et kaf final P final vous voyez la différence c'est juste ce petit ce petit coin qui va distinguer les deux lettres alors je vous propose de faire la pause maintenant il est 10h52 nous avons 15 minutes de pause nous reprenons à 11h07 à tout de suite alors nous reprenons on va se rafraîchir la mémoire on va redire l'alphabet jusqu'à jusqu'à ce qu'on a vu par exemple parfait nous reprenons la lettre suivante commence comme toutes les autres par le sommet en haut à gauche et je vais venir faire un trait en diagonale comme le aleph d'accord donc je pars en haut à gauche je trace mon trait en diagonale et là sans lever le stylo je reviens en arrière pour tracer une base horizontale vous voyez très en diagonale je fais une diagonale je pars du sommet en haut à gauche une diagonale jusqu'en bas à droite et je reviens en arrière pour faire la base sur la gauche je lève mon stylo et je repars de l'autre côté en haut à gauche pour faire l'autre diagonale mais je vais m'arrêter dès que j'aurai touché la première diagonale donc ça se fait en deux fois je recommence en haut à gauche diagonale je reviens en arrière je lève le stylo je repars en haut à droite et je viens tracer l'autre diagonale cette lettre correspond alors il n'y a pas d'équivalent exact dans l'alphabet latin donc on va le noter à l'aide d'un S pointé parce que c'est une sorte de S emphatique donc vous allez avoir un S pointé et normalement c'est un S qu'il faut prononcer en resserrant la gorge ou en étant un peu en arrière comme ça il n'y a pas un S comme ça comme si on avait du mal alors pareil c'est une lettre qui existe en arabe par exemple cela dit la prononciation moderne de ce S emphatique s'est traduite par un S qui est on va dire lancé propulsé par un petit T avant avant et donc en fait aujourd'hui il se prononce un peu comme si vous aviez un T suivi d'un S et cette lettre s'appelle Sade alors dites si vous voulez prononcer par un S emphatique comme ça vous avez le droit il n'y a pas de problème mais c'est juste que ce n'est pas la prononciation moderne aujourd'hui on dit Tzade alors Samer Aïn Pé Tzade Pré Tétiode Kaf Lamed Memnoun Samer Aïn Pé Tzade Parfait alors le Tzade va avoir également une forme finale s'il est en fin de mot on va le tracer légèrement différemment la différence va apporter sur le premier trait normalement on fait une diagonale et arrivé en bas on bifurque et bien je vais manquer le virage donc je vais partir en haut à gauche et je vais tracer d'emblée une diagonale mais qui va être beaucoup plus longue je descends je tombe le deuxième trait ne change pas je pars en haut à droite et je fais ma diagonale et je m'arrête quand je touche le premier trait ah ben j'aurais dû le faire d'une autre couleur j'ai oublié bon on va commencer je vais le refaire de la bonne couleur donc le premier trait je tombe je monte le virage parce que je suis à la fin du mot et ensuite le deuxième trait je pars je le fais comme précédemment donc ça c'est la forme variante du la lettre suivante je pars en haut à gauche mais sous le sommet légèrement sous le sommet je trace un trait qui va descendre qui va dépasser lui aussi vous voyez c'est rare mais ça arrive on peut dépasser la ligne inférieure donc je trace un long trait vertical et ensuite seulement je vais tracer le sommet en dépassant légèrement à gauche et puis je vais faire un petit virage je vais m'arrêter en plein milieu un peu comme le lame vous voyez le lame on s'est arrêté en plein milieu là je m'arrête en plein milieu donc notez bien vous commencez par le trait vertical vous commencez en laissant un petit espace sous le sommet et ensuite seulement vous faites le trait supérieur horizontal en prenant soin de le faire dépasser un petit peu il faut que c'est un petit peu proéminent et puis surtout non c'est une lettre qui est longue alors c'est pas une forme finale c'est pas une forme c'est la forme habituelle c'est toujours la même forme c'est pas une lettre qui varie s'il est en position au milieu ou à la fin du mot il est toujours écrit c'est une lettre qui est toujours écrite comme ça le lame commence toujours au dessus de la ligne et cet être là se termine toujours en bas de la ligne elle s'appelle coff ça correspond à la lettre Q dans l'alphabet latin coff alors normalement c'est une lettre emphatique donc normalement ce que vous allez me dire finalement le caf se prononce que pareil caf coff se prononce pareil normalement le coff est une lettre emphatique donc pareil il faut le prononcer en arrière dans la bouche alors que le caf se prononce plus sur le devant de la bouche comme ça caf coff vous voyez la différence c'est un Q qui est en arrière alors du coup ça c'est la théorie c'est encore une distinction qui existe aujourd'hui en arabe par exemple mais en hébreu moderne on ne fait plus la distinction concrètement quand vous parlez aujourd'hui en hébreu moderne le caf et le coff se prononcent de la même manière alors dites coff parfait samer aïn pétzade coff chret tétiode kaf lamed memnun samer aïn pétzade coff alors on continue la lettre suivante est encore une lettre large pas de problème je commence en haut à gauche je fais mon trait horizontal je prends mon virage je descends et je m'arrête et c'est tout je recommence vous partez en haut à gauche vous faites votre horizontal vous tournez vous descendez vous vous arrêtez c'est le premier trait de la lettre bête par exemple vous vous souvenez de la lettre bête elle commence comme ça sauf que la lettre bête ensuite je trace une base alors que là je ne trace pas de base c'est également le premier trait de la lettre he le lettre he c'est pareil je commence comme ça sauf qu'ensuite j'ajoute un deuxième trait vertical à gauche c'est également le début de la lettre rête sauf que là encore pour la lettre rête je vais ajouter un deuxième trait à gauche donc vous voyez attention à bien distinguer toutes ces lettres là ici dans le cas de cette lettre c'est le seul trait je n'ai pas d'autre trait je m'arrête là j'ai fini cette lettre s'appelle reche reche ça correspond à la lettre r dans l'alphabet latin reche alors le le son che j'ai mis un s avec un petit chapeau au dessus c'est la lettre qu'on va avoir tout de suite ça se prononce comme un ch donc reche dites reche alors normalement dans l'antiquité le r était roulé donc c'est reche sauf que là encore aujourd'hui en hébreu moderne on ne prononce pas le r roulé mais le r on l'appelle le r grasseillé le r comme je fais moi les r comme ça donc il est moins accentué donc vous pouvez le prononcer roulé si vous voulez si vous dire mais je prononce comme c'était probablement prononcé il y a 2000 ans mais sachez qu'aujourd'hui en hébreu moderne on prononce le r comme comme je le fais c'est à dire le r grasseillé r donc dites encore reche parfait sa mère aïn pétzade kof reche alef bet gimel dalet he vav zayin chetet yod kaf lamed memnun samer aïn pétzade kof reche on a presque fini il reste encore deux lettres à voir la lettre suivante je pars en haut à gauche je vais faire une sorte de diagonale mais pas vraiment une diagonale toute en diagonale mais simplement je vais descendre en tournant légèrement et voilà je suis légèrement incliné je repars de l'autre côté oulala je vais commencer parce que j'ai glissé je commence à faire n'importe quoi je vous promets j'ai pas bu donc je pars en diagonale je descends et je repars dans l'autre sens ça me fait une sorte de U un peu ouvert un peu évasé on avait déjà fait un U quand on avait fait le tête si vous vous souvenez on avait fait un U mais dans le tête le U était vraiment droit sur les côtés c'était vraiment vertical alors que là vous avez le droit de faire un truc plus ouvert si vous le faites vertical c'est pas grave et on s'arrête pas là on va faire un autre trait qui va être parallèle au trait de droite donc légèrement décalé quelque chose comme ça et qui va être parallèle et donc il va arriver là il va toucher l'autre côté donc je refais vous faites votre espèce de U ouvert et ensuite vous faites le deuxième trait parallèle comme ça alors cette lettre là elle est facile à repérer puisqu'elle est une sorte de trois piques là au sommet donc celle-ci vous la reconnaissez bien vous ne risquez pas de la confondre avec une autre lettre il n'y a pas de soucis cette lettre s'appelle Chine comme le pays la Chine alors dans l'alphabet latin elle correspond à S avec un petit chapeau au-dessus on lui met un petit chapeau au-dessus qu'on appelle un caron donc c'est un petit une sorte en français on n'a pas ce symbolat c'est comme un accent circonflexe mais inversé et c'est pour dire qu'il ne faut pas le prononcer S mais vous avez ça sur les voitures Skoda par exemple si vous regardez le S de Skoda c'est comme ça avec le petit truc au-dessus donc ça s'appelle Chine alors dites Chine Chine Kof Resh Chine C'est parfait il ne reste plus que la dernière lettre vous voyez j'ai laissé de la place pour terminer la dernière lettre de l'alphabet je pars en haut à gauche je trace mon sommet et je descends à la verticale d'accord je lève mon crayon alors ça c'est pareil c'est un tracé que vous avez déjà fait plein de fois y compris juste précédemment avec le Resh pour l'instant j'ai fait un Resh il va falloir que je fasse quelque chose alors vous allez descendre vous allez tracer un trait vertical qui va toucher le sommet légèrement en retrait comme pour le Rhet n'est-ce pas et donc vous allez faire votre petit trait vertical vous allez descendre et arrivé au sommet vous allez tourner vous allez faire un petit angle alors ce petit angle en bas est important parce que si vous ne tournez pas là si vous n'avez pas on appelle ça un empattement si vous n'avez pas cette petite patte là ce petit pied en fait vous faites un Rhet donc soyez vigilant quand vous faites un Rhet arrêtez-vous bien droit parce que des fois quand on écrit vite si votre stylo a tendance à tourner ne me faites pas un Rhet qui tourne parce que sinon moi je vais penser que c'est cette lettre là et si vous faites cette lettre là pensez au contraire à vraiment bien en bas marquer l'angle et voilà pour bien la distinguer de la lettre qui précède c'est terrible si je corrige des copies et que j'ai des doutes sur la lecture d'une lettre je considère qu'elle est fausse donc vous êtes je suis implacable c'est terrible vous allez souffrir donc cette lettre s'appelle Tav elle correspond au T en français Tav alors le V je l'écris qu'un W vous pouvez penser Tau si vous voulez avant le W je vous disais se prononcer W donc dans l'antiquité ça se prononçait Tau maintenant ça se prononce Tav la lettre Tau vous allez la retrouver en grec je vous ai dit vous allez voir quand vous allez apprendre l'alphabet grec les noms sont étrangement familiers donc dites Tav Kof Res Shin Tav maintenant on se fait tout l'alphabet voilà félicitations vous connaissez l'alphabet hébreu 22 consonnes dans l'alphabet hébreu vous les connaissez maintenant il va falloir les apprendre évidemment on va prendre tout ça par coeur à la fois le répéter le réciter comme ça vous dites faites des blocs les blocs que je vous ai appris Alev et Gimel Dalet Hé Vav Zayin Heth oui c'est ça Heth et Yod Kaf Lamed Mem Nun Samer Aïm Petsade Kofre Shin Ta vous apprenez comme ça par bloc et vous mettez les blocs bout à bout et comme ça vous pouvez réciter l'alphabet les uns après les autres il faut savoir l'écrire évidemment pas simplement le dire il faut aussi l'écrire donc là on a vu comment écrire chacune des lettres exercez-vous entraînez-vous je ne sais pas si vous avez des souvenirs de quand vous avez appris à écrire quand vous étiez petit on fait des lignes d'écriture si on veut s'entraîner avoir des tracés assez souples et ben voilà donc prenez des feuilles blanches et puis faites des lignes de Aleph des lignes de B des lignes de Guimel etc faites tout ça recopiez des alphabets entiers enfin voilà amusez-vous à faire ça faites-le tous les jours c'est de façon assez ludique je ne sais pas mettez de la musique pour vous détendre j'en sais rien il fait beau aller dehors mais faites-le parce que si vous ne le faites pas vous allez avoir du mal à apprendre l'alphabet j'insiste vraiment si vous ne passez pas le cap de l'alphabet vous allez être perdu très vite parce qu'on va on va continuer etc et chaque année il y en a qui restent sur le carreau dès les premières semaines parce qu'ils n'ont pas appris l'alphabet parce qu'ils ne savent pas lire on leur demande de lire un texte alors qu'est-ce que c'est cette lettre est-ce que c'est un hé non c'est un chret non c'est voilà et alors ils bloquent sur chaque lettre et alors ne serait-ce que de lire un mot on met une heure à lire un mot parce qu'on bloque sur les lettres si vous ne passez pas le cap de l'écriture vous allez être complètement bloqué et nous on va continuer parce qu'on a un programme chargé sur l'année et donc vous allez être très vite largués donc c'est maintenant qu'il faut qu'il faut y aller c'est maintenant qu'il faut travailler il faut étudier là on va aller très vite cette semaine on la court tous les matins mais l'après-midi il faut travailler le soir il faut travailler etc. d'un jour sur l'autre parce que sinon vous serez complètement perdu donc notez bien ça vous avez appris l'alphabet c'est pas parce que vous l'avez vu une fois et que vous avez bien compris que ça va rester il faut le pratiquer il faut le faire vous-même voilà alors dans la demi-heure qui nous reste j'aimerais donner quelques précisions sur certaines lettres en fait il y a des petits détails quant à la prononciation de certaines lettres on va pas faire les voyelles aujourd'hui on fera les voyelles demain déjà une première remarque dans l'ensemble vous avez remarqué que j'ai écrit mes lettres de droite à gauche quand je l'ai fait l'alphabet j'ai écrit de droite à gauche et pas de gauche à droite pourquoi ? parce que l'hébreu s'écrit de droite à gauche c'est la norme aujourd'hui ça n'a pas forcément toujours été le cas on a des inscriptions pour monter très très loin en arrière pour monter 3000 ans en arrière vous avez parfois certaines inscriptions qui peuvent être écrites de gauche à droite ou même dans les deux sens le sens d'écriture c'est pas inné dans l'être humain vous pouvez écrire à la verticale à l'horizontale etc dans les premiers textes parfois on peut écrire dans un sens ou dans l'autre et on peut même changer de sens d'une ligne à l'autre on appelle ça l'écriture en boustrophédon c'est à dire que imaginez je commence ici de gauche à droite j'écris je ne sais pas si je vais faire un peu de place quand même sur mon tableau imaginez que je souhaite imaginez que je souhaite écrire sur cette belle feuille ce beau tableau et que je sois quelqu'un de particulièrement feignant ce qui n'est pas du tout mon cas je vous rassure je ne suis absolument pas feignant mais ça m'arrive quand même de temps en temps de réfléchir est-ce que je peux me donner moins de mal donc imaginez vous partir à gauche vous écrivez bla 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 vous arrivez à la fin de la ligne est-ce que je vais faire l'effort de repartir de l'autre côté du tableau pour écrire une deuxième ligne non, bien sûr que non je suis là, j'y reste donc je continue et je repars dans l'autre sens et puis je redescends et je vais dans l'autre sens donc ça vous avez dans l'antiquité vous avez des inscriptions comme ça qui se présentent comme ça où en fait le sens de l'écriture varie d'une ligne à l'autre tout simplement parce que le scribe n'a pas envie de repartir à l'autre bout de la colonne ou de sa page ou de son inscription ou de sa pierre pour écrire alors on a passé l'écriture en boustrophédon parce que c'est le trajet que fait un bœuf quand il laboure un champ si vous avez un champ et que vous avez un bœuf qui laboure le champ vous tracez le sillon quand vous arrivez au bout du champ vous n'allez pas vous amuser à ramener votre bœuf de ce côté là pour recommencer le sillon vous faites votre virage et vous tracez le sillon dans l'autre sens et donc le bœuf il fait ce trajet là alors donc le sens d'écriture je vous dis c'est finalement assez arbitraire on écrit dans le sens qu'on veut et d'écrire de droite à gauche ou de gauche à droite c'est finalement assez arbitraire et on voit que dans les premières inscriptions on hésite dans les premières langues les anciennes langues canadiennes y compris le lougarithique par exemple lougarithique c'est une langue canadienne proche de la langue canadienne qui c'est un site en Syrie en face de Chypre en face de l'île de Chypre et bien donc pareil au XIIIe siècle avant Jésus Christ on regarde les tablettes et les tablettes sont écrites tantôt dans un sens tantôt dans l'autre alors il se trouve qu'en hébreu la convention la forme finale le tracé final qui a fini par s'imposer c'est le tracé de droite à gauche et donc c'est pour ça que je vous ai présenté les lettres dans cet ordre là vous écrirez l'hébreu de droite à gauche alors ça a peut-être un peu un choc pour vous au début mais rassurez-vous on s'y fait on s'y fait assez vite donc ça c'est la première remarque que je voulais faire ensuite la deuxième remarque que j'ai déjà signalé mais sur laquelle j'aimerais revenir c'est sur le fait qu'il y a beaucoup de lettres qui se ressemblent c'est-à-dire que les tracés ne sont pas très différents les uns des autres et donc c'est important pour vous de marquer les différences entre les lettres je les ai signalées mais quand vous apprenez et quand vous écrivez faites l'effort de bien marquer les différences entre le hé et le chète par exemple entre le chète et le tav etc pour quand vous vous relisez ou quand quelqu'un d'autre vous relie par exemple moi qu'on puisse savoir ce que vous écrivez j'ai également fait la remarque sur les formes finales vous voyez qu'il y a quelques lettres qui ont des formes finales alors on peut les revoir ensemble rapidement on a vu qu'il y avait le caf tout d'abord pour commencer qui a une forme finale le même vous avez le noun le pé et le tsade donc vous avez ces 5 lettres là qui ont une forme finale caf lamed enfin lamed en caf même noun pé tsade ces 5 lettres là ont une forme alternative un tracé alternatif qui est un tracé final quand ces lettres là sont à la fin du mot et en général la différence c'est que ces lettres là tombent il y a une exception c'est le même la différence entre le même médial et le même final c'est pas que pour le même final on tombe pas du tout alors que pour les autres lettres on tombe au niveau de la prononciation il y a certaines lettres qui vont adopter une double prononciation certaines lettres je vous ai donné la prononciation normale mais certaines lettres vont connaître une double prononciation dans certaines circonstances tout d'abord je vais commencer par celle qui est encore affichée au tableau le shin en fait le shin peut être prononcé dans certains cas non pas comme un son che mais comme un son se et à ce moment là on va le noter un s avec un petit accent aigu dessus et on va l'appeler sin d'accord donc dans certains cas le shin va pas être prononcé che il va être prononcé se alors pourquoi est-ce que dans certains cas il est prononcé comme ça parce qu'en fait le shin était précédemment un son de la langue c'était un son qui existait dans la langue mais qui n'avait pas de voix pas de consonne correspondante dans l'écriture il n'y avait pas de consonne qui correspondait alors je dis tiens j'ai un son à écrire le son shin j'aimerais choisir une lettre parmi les 22 qui existent j'ai 22 lettres qui existent ou bien j'en crée une 23ème ou bien je prends une des 22 qui existent et je vais aussi l'utiliser pour ça et on a choisi au début la lettre shin après ça on a basculé on a choisi la lettre samer à une autre époque si vous regardez donc on va dire je vais simplifier mais grosso modo il y a 3000 ans pour noter ce son là on prenait la lettre shin et il y a 2000 ans pour noter ce son là on prenait la lettre samer alors comment était prononcée cette consonne là précisément parce que je dis elle n'existait pas ça veut dire que c'était différent du shin et différent du samer ça veut dire que cette lettre là c'était ni un son che ni un son se c'était entre les deux alors on n'en sait rien on n'a pas d'enregistrement de l'époque donc on postule les linguistes postulent un son entre les deux notamment ce qu'on appelle une latérale quelque chose qui ressemblerait à un shin comme ça un shin où je fais passer le son sur les côtés alors peut-être vous entendez souvent ça arrive quand on est enfant qu'on parle comme ça on prononce les sons on fait des shin comme ça sauf qu'en français c'est considéré comme une erreur et on envoie l'enfant chez l'orthophoniste pour dire non mon chéri tu ne peux pas dire shin il faut dire che che comme ça mais les gens qui parlent comme ça ça existe et en français c'est considéré comme une erreur qu'il faut corriger probablement que dans l'antiquité en fait c'était un son différent qui existait un son shin et du coup les gens qui voulaient noter ce son là le son shin se disaient bon mais alors dans mon alphabet cananéen parce que c'est pas moi qui ai inventé l'alphabet l'alphabet c'est les cananéens donc voilà il y a plusieurs siècles je n'ai que 22 consonnes laquelle de ces consonnes est-ce que je vais utiliser alors quand vous dites shin et que vous devez chercher dans les 22 consonnes de celles qui s'en rapprochent le plus c'est le shin 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 bon alors donc du coup on a noté avec cette lettre là et puis après au fil des siècles la prononciation a commencé à évoluer et au lieu de shin on est passé à un son es shin ce qui fait que on a eu tendance à le noter par le samer donc vous voyez qu'une langue elle évolue ça c'est une leçon importante à retenir quand vous apprenez l'hébreu biblique vous apprenez une langue sur plus de mille ans et aucune langue ne reste figée pendant mille ans donc il y a des différences dans l'hébreu entre les plus anciennes périodes de l'hébreu les plus anciens textes de l'hébreu dans la bible hébraïque et les textes les plus récents et là je ne parle que de la période de l'hébreu biblique je ne parle pas de l'hébreu médiéval et je ne parle pas de l'hébreu moderne donc vous voyez quand une langue est parlée comme ça sur plusieurs milliers d'années évidemment qu'il y a des évolutions et donc forcément il y a des dommages collatéraux et le premier dommage collatéral c'est ça c'est le fameux qui a disparu alors quand vous le trouvez alors aujourd'hui on le prononce comme un s il faut le prononcer s comme le samer dans la prononciation moderne si vous allez aujourd'hui en Israël la prononciation moderne c'est un s on ne distingue pas la prononciation du sin et du samer alors dans l'écriture maintenant si j'écris si vous tombez vous lisez votre bible et que vous tombez sur un chine comment vous faites pour savoir s'il faut le prononcer che ou se vous ne pouvez pas deviner sauf si vous êtes très fort mais heureusement pour vous ceux les scribes qui ont copié la bible et quand vous allez lire votre bible hébraïque ils ont pensé à distinguer les deux pour distinguer les deux ils ont distingué les deux à l'aide d'un petit point au dessus de la lettre si le point est à droite il faut le prononcer chine si le point est à gauche je vais changer de couleur si le point est à gauche il faut le prononcer sin donc ça c'est déjà une première gymnastique qu'il va falloir apprendre quand vous allez lire votre bible quand vous verrez la lettre chine vous direz est-ce que c'est un vrai chine c'est-à-dire il faut le prononcer che avec le point droite ou est-ce que par hasard ce ne serait pas en fait un sin à ce moment-là il faut le prononcer s donc il va falloir prendre l'habitude de repérer le petit point au-dessus du film si c'est à droite c'est un vrai chine il faut le prononcer che si c'est à gauche c'est un faux chine en fait c'est un signe il faut le prononcer d'accord ça ça va c'est compris c'est clair autre chose également d'autres lettres vont connaître une double prononciation mais là c'est un phénomène beaucoup plus tardif qui se produit après l'époque où on a écrit la bible c'est un phénomène qui apparaît plutôt disons au Moyen-Âge donc c'est l'époque médiévale mais certaines lettres vont avoir une double prononciation selon qu'elles sont ou non précédées d'une voyelle alors je vais vous montrer ça cinq lettres sont concernées six sont concernées par par ce phénomène je vais les écrire du coup au tableau où est-ce que je vais mettre ça peut-être en dessous ici la première qui est concernée par ce phénomène c'est celle-ci de quelle lettre s'agit-il bête très bien c'est la lettre bête cette lettre là elle se prononce b normalement donc la prononciation est dite occlusive dans le sens où je ferme la bouche je ne laisse pas passer l'air et d'un seul coup je ouvre bête mais que se passe-t-il si au lieu de bien fermer les lèvres je laisse passer l'air un peu ça fait un peu comme quand on souffle ça fait une sorte de V alors quand on laisse passer l'air on va dire que la prononciation est fricative ou on va dire qu'elle est spirante c'est du vocabulaire un peu technique disons que ça veut dire qu'on va alors que par opposition à une prononciation occlusive occlusive ou plosive ça c'est pareil ça c'est c'est des synonymes si vous voulez prononciation occlusive ou plosive je bloque le passage de l'air prononciation fricative ou spirante je laisse passer l'air un petit peu alors pour noter ça mon B je vais lui mettre en dessous un petit trait horizontal un petit trait en dessous du B un peu comme ça glisse vous voyez le petit trait horizontal ça glisse quand on met un point en dessous ça veut dire attention c'est dur quand on met un petit trait en dessous ça veut dire ça glisse donc alors en fait cette prononciation elle est elle est presque équivalente à un V quand je fais un V V c'est presque comme fait le B en laissant passer l'air c'est pas tout à fait pareil parce que normalement le V j'ai les deux lèvres qui frottent alors que le V j'ai une lettre contre les dents d'accord le V normalement la lettre la lèvre inférieure touche mes dents au dessus donc entre V et V il y a quand même une différence en théorie en pratique il n'y en a pas en pratique ça prononce V donc cette lettre là la lettre B vous allez tantôt la prononcer comme un B et tantôt la prononcer comme un V d'accord alors vous allez me dire mais comment je sais dans quel cas il faut la prononcer B dans quel cas il faut la prononcer V c'est compliqué tout ça là encore les scribes ont pensé à vous ils ont mis des petits symboles des petits points des petits machins pour vous dire dans quel cas on la prononce comment quand la lettre B a un point à l'intérieur pourquoi il ne fait pas de point si vous mettez un petit point à l'intérieur du B c'est qu'il faut la prononcer de façon prononcer cette lettre la bête le bête comme de façon occlusive B s'il n'y a pas de point c'est qu'il faut le prononcer comme un V en fait les scribes s'étaient même donné la peine de mettre un petit trait au-dessus comme ça mais ce petit trait au-dessus que les scribes s'étaient donné la peine de noter aujourd'hui on ne le note plus dans les dans les éditions modernes de la Bible on est un peu fainéant les ébraïsants sont fainéants je les ai aimé comme ça donc du coup on ne le note plus et on dit ça suffit il n'y a pas besoin de le noter l'absence de point suffit à indiquer qu'il faut prononcer V et pas B alors ce petit point au milieu on l'appelle le dagesh d'accord ce petit trait au-dessus on l'appelle le raffé comme je vous disais aujourd'hui on ne le met plus vous pouvez le mettre si vous voulez vous avez le droit mais aujourd'hui on est fini on ne le met plus quand vous avez un dagesh donc ce qu'on appelle un dagesh le petit point au milieu vous dites B quand vous n'avez pas de dagesh vous dites V alors je vais dire mais merci les scribes ils sont gentils de me dire ça mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de deviner est-ce qu'il n'y a pas une logique qui permet de savoir dans quel cas la prononciation est occlusive et dans quel cas la prononciation est fricative en fait si ça répond à un mécanisme phonétique qui est encore un principe de fainéantisme je suis désolé mais on ne peut pas dire la chose autrement si ma lettre est précédée d'une voyelle ma lettre B si elle est précédée d'une voyelle donc j'ai la bouche ouverte A et je dois ensuite aller faire la lettre B donc mes lèvres je dois aller fermer mes lèvres A et bien je suis fainéant et comme j'ai la bouche ouverte je n'ai pas envie de fermer la bouche et donc je vais rapprocher mes lèvres mais pas jusqu'à les fermer complètement et donc au lieu de dire AB je vais dire AV alors quand on dit Abraham nous on dit Abraham avec un B et bien en hébreu on dit Avraham parce qu'on est fainéant donc ce principe de double prononciation est simplement dû à un phénomène d'accommodation ce qu'on appelle un phénomène d'accommodation phonétique c'est à dire j'ai la bouche ouverte je suis censé fermer la bouche mais comme j'ai la bouche ouverte je n'ai pas envie de me donner la peine de la fermer complètement donc je ne la ferme qu'à moitié donc prononciation fricative alors si vous voulez noter les choses proprement vous allez dire que la prononciation est fricative si et seulement si la consonne est précédée d'une voyelle quand je dis voyelle c'est y compris les demi-voyelles on verra ça quand on fera les voyelles il y a des voyelles longues des voyelles courtes des demi-voyelles etc donc tout élément vocalique donc le bête est prononcé fricatif si et seulement si il est précédé d'un élément vocalique c'est aussi simple que ça maintenant c'est bien si vous connaissez la règle comme ça vous pouvez anticiper vous-même vous pouvez vous-même mettre les petits points ou pas ou les petits traits cela dit rassurez-vous au début quand vous allez apprendre et que vous allez lire votre bible les petits points ils sont déjà donc pas de soucis de ce point de vue là alors quelle autre lettre est concernée par ce phénomène la lettre guimel est censée être concernée par ce phénomène donc un guimel avec un point et un guimel sans point avec éventuellement un rachet au-dessus normalement un guimel avec un point devrait être noté devrait être prononcé gue donc de façon occlusive gue et quand il n'a pas quand il n'a pas de point il devrait être prononcé de façon fricatif si je fais gue et que je laisse passer l'air un peu ça fait gr 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 essayez de faire un gue et ensuite de frotter un peu fricatif gr ça vous fait gr gr en fait ça vous fait un r c'est comme si vous disiez un r alors pas un r roulé pas un r mais un r grassé gr d'accord donc s'il a un point dedans il faut le prononcer gue s'il n'a pas de point dedans il faut le prononcer re d'accord ça c'est la règle toujours pareil si seulement si il est précédé d'une voyelle d'un élément vocalis vous prononcez re alors pour information en hébreu moderne aujourd'hui cette double prononciation pour le guimel n'existe plus la double prononciation pour le guimel elle a elle a disparu je mets entre parenthèses tout ça en hébreu moderne qu'il ait un point ou non on le prononce gue mais il y a mille ans on distinguait les deux prononciations alors moi je vous ai dit moi je prononce comme en hébreu moderne donc moi mes guimel je les prononcerai toujours gue qu'ils aient un point ou non dedans pour moi ce sera toujours prononcé gue la lettre suivante qui est concernée par ce phénomène c'est celle-ci c'est quelle lettre ? dalette le dalette est également concerné par ce phénomène s'il a un point dedans quand il est prononcé de façon occlusive de s'il n'a pas de point dedans et avec éventuellement un raffet au-dessus il est prononcé de façon fricative alors ça donne quoi si je fais un dé et qu'au lieu de bloquer le passage de l'air je fais frotter un peu d ça donne quoi v d ça fait un son v alors c'est un son qui n'est pas en français mais en anglais vous l'avez par exemple v vous avez ça vous mettez la langue entre les dents v d'accord c'est un son qui existe donc en anglais enfin dans d'autres langues pas en français en l'occurrence et donc c'est comme ça qu'il faut le prononcer v s'il a un point dedans s'il a un daguèche dedans c'est de s'il n'a pas de daguèche dedans et éventuellement un raffet c'est v comme en anglais donc double prononciation là encore la prononciation fricative est attestée si et seulement s'il est précisé d'un élément vocalique alors vous avez de la chance en hébreu moderne on a abandonné cette distinction alternative cette prononciation alternative en hébreu moderne à chaque fois que vous avez un dalet vous prononcez de et puis c'est tout mais là encore ça dépend des traditions de prononciation y compris entre les communautés juives ashkéna séfarad yémini etc il y a des traditions de prononciation différentes donc vous avez le droit de prononcer v si vous voulez ça correspond à l'usage et à la prononciation il y a mille ans mais aujourd'hui c'est juste pour info on fait plus cette cette double prononciation pour le dalet donc bet guimel dalet on en a fait 3 il y en a 3 autres à faire je vous dis il y en a 6 qui sont concernées par ce phénomène la suivante c'est celle-ci c'est quelle lettre ? kaf le kaf avec un daguèche se prononce ka normal normal le kaf sans daguèche et en principe avec un rafé sauf si on est fignent se prononce non pas que mais alors vous mettez un k avec un petit trait en dessous je vais faire je vais faire frotter donc si je fais k et je fais frotter ça donne quoi votre avis ? cr comme ça je vais faire frotter un peu donc ça se prononce un peu comme un chet c'est un peu comme le chet en fait et de fait en hébreu moderne on ne distingue pas les deux alors théoriquement on doit pouvoir distinguer les deux le chet devrait être un peu plus doux que le kaf fricatif le kaf fricatif c'est ch et le chet est vraiment plus en lien ça va être chet est-ce que c'est vraiment en haut du palais ou un peu en arrière enfin bref c'est des petites distinctions ce sont des nuances qui ont disparu en hébreu moderne ça va se prononcer les deux vont se prononcer pareil donc le chet et le kaf fricatif vont se prononcer pareil dans les deux cas et ça en hébreu moderne on continue à distinguer les deux prononctions donc ça va être prononcé avec un dagesh kaf sans dagesh kaf kaf et le kaf c'est comme le chet ça vous complique la vie je sais il y en a qui vont s'appeliquer mais désolé c'est de l'ébreu en même temps il ne fallait pas venir je rigole alors non mais vous allez voir au début on a un peu de mal mais en fait on y vient assez vite la cinquième consonne concernée par ce phénomène c'est celle-ci c'est quelle lettre ça ? le P très bien vous avez marqué le kaf et le P la seule différence c'est le petit coin donc il faut faire de la place pour mettre un petit un petit point au milieu donc là vous avez le petit coin qui vous dit que c'est un P le petit point le dagesh au milieu qui vous dit qu'il faut le prononcer de façon occlusive donc comme un P comme en français P s'il n'a pas de dagesh et si avec un peu de chance on vous met un raffet si vous avez de la chance mais dans les éditions modernes de la Bible vous n'aurez pas de chance je vais donc l'écrire avec un petit trait alors vous avez marqué que pour le G et pour le P je fais le petit trait au-dessus et pas en-dessous parce que la lettre elle continue en-dessous donc je ne veux pas voilà si je fais un petit trait en-dessous ça va croiser la lettre donc c'est pas joli donc on le met au-dessus quand c'est comme ça donc on met le petit trait là en l'occurrence au-dessus pour dire qu'on va glisser donc de peu on va faire comme je souffle et ça c'est à peu de choses près un F il y a une différence entre F et F normalement c'est pareil F j'ai les deux lèvres qui se touchent donc est-ce que le F la lèvre touche les dents donc entre F et F il y a une différence en théorie en pratique ça se prononce pareil donc dans un cas vous allez prononcer P dans un cas vous allez prononcer F alors quand est-ce que vous allez prononcer P quand est-ce que vous allez prononcer F et bien vous allez prononcer F si et seulement si il est précédé d'un élément vocalique c'est simple là encore j'ai prononcé un A avant je dois faire A et bien en fait j'ai la bouche ouverte je veux bien la fermer un peu mais il ne faut quand même pas trop m'en demander je ne vais quand même pas fermer complètement la bouche donc ça fait juste un F au lieu de faire un P et puis la dernière la sixième consonne concernée par ce phénomène c'est la lettre qu'est-ce que c'est comme lettre ? TAV la dernière c'est qui est ici la lettre TAV est concernée par ce phénomène avec un point dedans il faut la prononcer occlusive c'est la prononcation normale T si et seulement si elle est précédée d'une voyelle je ne lui mets pas de dagueche en principe je devrais lui mettre un rafé mais souvent je ne le fais pas parce que je suis finiant et du coup ça va correspondre à un T qui va être fricatif je vais glisser faire glisser l'air frotter l'air donc de T si je fais T et que je laisse passer l'air ça fait T donc ça correspond au son F que vous avez en anglais par exemple en français on n'a pas mais en anglais vous avez thin par exemple en anglais on a ce son vous mettez la langue entre les dents F donc c'est un son qui existe en anglais donc un TAV qui est précédé d'un élément vocalique va être prononcé F vous voulez dire T vous voulez dire F et en hébreu moderne on est feignant et donc on met celui-là entre parenthèses non j'en ai mis combien entre parenthèses là 3 donc au final on fait le bilan vous avez 6 consonnes qui sont concernés qui sont concernés par ce phénomène de double prononciation occlusive fricative ces lettres là pour vous en souvenir vous avez un moyen mnémotechnique c'est vous écrivez là vos consonnes et vous mettez des petites voyelles entre les deux et A et A et ça fait Béga de Képhat Béga de Képhat alors le P je prononce F parce qu'il est précédé d'une voyelle Béga de Képhat donc on va dire ce sont des Béga de Képhat ou on va dire c'est une voilà j'ai affaire à une Béga de Képhat le Bête est une Béga de Képhat le CAF est une Béga de Képhat on y fait partie du groupe Bête Guimel Dalet CAF P T ce sont les Béga de Képhat c'est simplement un moyen mnémotechnique pour retenir ces 6 consonnes ces 6 consonnes donc sont concernées par ce phénomène de double prononciation occlusive frécative un phénomène qui vraisemblablement se développe au Moyen-Âge donc après la période de rédaction de la Bible hébraïque d'une part et qui a à moitié disparu en hébreu moderne puisque sur les 6 consonnes il y en a 3 dont on ne maintient plus la double prononciation le guimel le dalet et le tab en hébreu moderne ces 3 là on a abandonné cette double prononciation c'est une double prononciation qui s'est développée au Moyen-Âge et qui a disparu aujourd'hui en revanche elle s'est maintenue pour 3 consonnes le Bête le CAF et le P pour ces 3 là vous devez maintenir enfin vous devez c'est mieux disons de maintenir la double prononciation si vous allez en Israël aujourd'hui on va maintenir la double prononciation donc on ne dira pas Abraham on dira Abraham par exemple on ne dira pas Melek qui est le roi on dira Melech c'est un CAF qui est en fin de mot par exemple etc oui une question ah bah du coup en hébreu on ne pourrait pas dire Fabien on dirait Fabien non en hébreu aujourd'hui un B en milieu de mots comme l'exemple de Fabien un B qui est précédé mais même pire dans Fabien tu commences par la lettre F qui correspond à la lettre P la lettre P en début de mot elle n'est pas précédée d'une voyelle donc on dirait Pavien on dirait pas Fabien on dirait Pavien alors voilà ça c'est les contraintes disons de la prononciation de l'hébreu aujourd'hui maintenant de même qu'en français on arrive à prononcer de l'anglais les israéliens ils sont capables de prononcer d'autres langues enfin voilà plus ou moins bien d'ailleurs mais je veux dire on est tous confrontés à des cas où en français le son feu par exemple en anglais on sait jamais dire the feu etc parce que c'est des sons qu'on n'a pas dans nos langues on sait pas dire parce que donc quand on est en contact avec des gens d'une autre langue toi tu peux te présenter tu vas en Israël tu dis mon nom est Fabien ils vont entendre que ça commence par un F eux ils auraient pas l'idée de faire un mot dont l'initial serait un F mais ils vont dire ok pas de problème et de la même manière ils vont dire ok moi en milieu de mots derrière une voyage je mettrais pas un B je mettrais un V mais bon lui il met un B donc ils sont pas bêtes ils arriveront à apprendre Fabien mais disons que c'est pas c'est pas une prononciation naturelle en hébreu en hébreu oui entre les deux t ici alors le premier sera un t occlusif t le deuxième sera un t fricatif donc t t t t comme le th en anglais voilà dans certains mots donc ça c'est la double prononciation théorique je vous rappelle puisqu'aujourd'hui en hébreu moderne elle a disparu donc les trois à retenir surtout évidemment c'est bête caf épée au niveau de la prononciation quand vous allez lire votre bible il faut il faut il faut retenir la double prononciation pour ces trois là oui le le d alors c'est v v pareil c'est comme en anglais c'est th en anglais mais prononcé quand on fait vibrer les cordes vocales v donc vous voyez je peux reprendre les six si vous voulez be ve gue re mais ça on l'oublie de ve mais ça on l'oublie en hébreu moderne que re pe fe te fe mais ça on l'oublie en hébreu moderne on le fait plus ça c'est pour les six c'est beau pour vous ? ouais ça va alors ça c'est pour ce groupe de lettres alors maintenant je vous ai parlé de ce d'agèche ce petit point ce petit point d'agèche vous pouvez le rencontrer dans d'autres lettres que ces six là par exemple je vais effacer pour faire un peu de place au tableau vous pouvez le rencontrer je sais pas moi par exemple dans un noun tracer un noun avec un petit point au milieu là un petit d'agèche au milieu vous pouvez le rencontrer vous pouvez avoir un m par exemple avec un petit point au milieu c'est possible vous pouvez avoir un lamed avec un petit point au milieu on l'appelle toujours le d'agèche c'est toujours le même point central qu'on appelle le d'agèche alors vous allez me dire mais dans ces cas là qu'est-ce que ce point central veut dire puisque on a vu que cette double prononciation occlusive d'une part fricative d'autre part ne concerne que les six lettres qu'on appelle les bégats de kéfate qu'est-ce que ça veut dire si c'est une autre lettre que celle-ci et bien en fait ça va être une façon d'appuyer sur la consonne autrement dit de la prononcer plus longtemps donc on va appeler ça on va dire que ça va correspondre à un allongement de la consonne je vais là oula comment j'écris allonge allongement un allongement donc je vais allonger par exemple le l je vais le prononcer plus longtemps je vais faire l comme ça alors vous allez dire mais combien de temps je vais rester sur mon l combien de temps il faut le prononcer en général pas très longtemps il faut le faire plus long que d'habitude donc parfois on va parler de redoublement parce que par convention on dit bah c'est comme s'il y en avait deux en fait donc vous allez trouver le terme de redoublement parfois on va parler aussi de gémination je vous donne tout ce vocabulaire parce que comme on le retrouvera après c'est bien que vous l'ayez gémination pensez à des gémeaux à des jumeaux les jumeaux il y en a deux il y a une paire donc le dagesh va être un signe d'allongement et cet allongement pour compter quelle est quelle durée on va partir sur une base de redoublement on va dire c'est comme si j'avais deux fois un l donc par exemple un l avec un dagesh je vais l'écrire deux fois l l un noun avec dagesh je vais l'écrire je vais l'écrire deux n d'affilée un peu comme en français où parfois vous avez deux fois la même lettre deux m deux n deux l etc vous avez l'habitude en français de voir deux fois la même consonne qui suit et à ce moment là elle est prononcée plus longue et bien en hébreu ça correspond à ça on va mettre le dagesh dedans d'accord donc ça c'est un dagesh qui indique l'allongement de la consonne on peut la prononcer plus longtemps il n'a pas la même fonction que pour les bégats de kefat du coup quand il s'agit du dagesh qui va appuyer qui va allonger on va dire que c'est un dagesh fort donc on va parler de dagesh fort je vais effacer on va dire que c'est un dagesh fort ici vous voyez ça c'est le dagesh qui va indiquer l'allongement alors que le dagesh que vous avez au niveau des bégats de kefat on va dire que c'est un dagesh faible un dagesh oula j'écris mal un dagesh faible donc vous voyez la différence entre dagesh fort ici dagesh faible là le dagesh faible c'est uniquement le dagesh que vous mettez dans la bégate kefat pour indiquer qu'elle est prononcée occlusive ça c'est le dagesh faible alors que le dagesh fort vous le mettez dans n'importe quelle consonne pour dire celle-ci il faut la prononcer plus longtemps concrètement c'est le même point et ça ressemble à la même chose vous avez un point au milieu de la lettre simplement sa fonction n'est pas tout à fait la même ici dans le cas des bégates kefat ça va indiquer la double prononciation sinon si c'est un dagesh fort c'est pour indiquer que la consonne est prononcée plus longtemps ok donc ça il faut apprendre aussi donc si vous lisez votre texte votre bible hébraïque que vous tombez sur un dagesh fort il faut essayer d'allonger un peu la prononciation de la consonne alors il y a quelques oui une question un f prononce plus long et bien c'est pas possible en hébreu c'est pas possible parce que si je veux faire un f le f c'est donc un p sans dagesh le p sans dagesh me dit que c'est un f et je peux pas lui mettre un dagesh dedans pour dire qu'il faut prononcer plus longtemps donc en fait en hébreu on aura jamais un f prononcé long en fait ça existe pas en hébreu voilà oui non 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 en fait n'importe quelle lettre sauf quelques-unes qu'on peut pas mais je vais y venir justement mais je il y a quelques exceptions ou des lettres qui ne veulent pas de dagesh fort je peux vous en parler tout de suite d'ailleurs si vous n'avez pas le nom c'est bon c'est clair alors je vous en parle tout de suite effectivement le dagesh fort je peux le mettre dans toutes les lettres sauf quelques-unes et notamment celles dont l'articulation c'est encore des raisons phonétiques qui font que l'articulation se prête mal à prononcer plus longtemps et c'est ce qu'on appelle les consonnes notamment celles dont l'articulation se fait en bas dans la gorge vraiment profondément là tout derrière donc ce sont les ce sont les gutturales on va appeler ça les lettres gutturales je vais quand même changer de couleur je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon bon je ne sais pas on va prendre ça alors les oula pardon je me suis trompé de d'outils il faut que je revienne sur mon stylo c'est pour ça celle-ci c'est quelle lettre ça ? c'est un aleph le aleph n'aime pas avoir un daguez fort alors vous pouvez trouver mais extrêmement rarement vous pouvez trouver un daguez dans un aleph mais c'est très très rare vraiment c'est quelques petites fois dans la bible je ne sais même pas combien de fois il y a mais c'est vraiment extrêmement rare le aleph parce que c'est je bloque le passage de l'herbe d'accord mais combien de temps ? ah ah bon donc pas de daguez le hé qui lui aussi est prononcé au niveau de la gorge n'aime pas le daguez celui-ci c'est quoi ? le chet d'accord ? c'est un chet vous voyez il ressemble avec le hé attention entre le hé et le chet vous avez peu de différence je vous rappelle la différence le hé vous laissez un petit espace ici là le chet vous dépassez ici ça touche mais ça dépasse d'accord ? donc le chet c'est pareil n'aime pas avoir de daguez et celle-ci c'est le haïn n'aime pas non plus avoir de daguez d'accord ? ces quatre lettres on les appelle les gutturales ces quatre consonnes on les appelle les gutturales parce qu'elles sont formées au niveau de la gorge alors on pourrait distinguer entre les gutturales il y a les laryngales et les pharyngales mais bon on ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant aujourd'hui retenez que ces quatre lettres là et comme au loto vous avez un numéro complémentaire c'est celle-ci c'est quelle lettre ça ? le rech le rech n'est pas une guttural surtout que normalement le rech il est roulé si vous le roulez il est articulé devant je roule la langue elle est vraiment en avant dans ma bouche alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne roule plus le R comme ça on fait le R donc il est un peu plus en arrière mais il n'est pas non plus dans la gorge on ne fait pas comme ça il ne se fait pas là il se fait là donc techniquement le rech n'est pas une guttural mais il n'aime pas non plus le dakech alors pareil très rarement vous pouvez trouver un dakech dans un rech j'en ai vu dans la bible ça existe mais alors vraiment il faut il faut vraiment lire beaucoup de passages de la bible avant de tomber dessus donc retenez la règle de base c'est que vous ne mettez pas de dakech dans les gutturales et dans le rech ce groupe de consonnes là alef, he, chet, haï donc les gutturales plus le rech ont d'autres caractéristiques communes on en parlera quand on parlera des voyelles etc etc puis vous verrez quand on avancera en hébreu vous verrez qu'elles forment un groupe de lettres donc comme ça des fois on a des groupes de lettres auxquelles on donne des noms là on dit c'est les gutturales avec le rech là on dit que c'est les bégates kéfates etc d'autres groupes comme ça on regroupe les lettres en fonction de leurs caractéristiques leur caractéristiques phonologiques mais sinon à part celle-ci on peut mettre un dakech fort là où on veut alors pourquoi est-ce qu'on mettra un dakech fort ça on y viendra mais c'est justement quand on crée des mots quand on va former des mots on va former certains mots en mettant en allongeant une consonne pour insister notamment il y a des conjugaisons de verbes vous allez avoir un verbe qui va avoir une conjugaison normale et puis à un moment donné je veux insister sur l'action du verbe imaginez qu'au lieu de tuer quelqu'un je veux le massacrer et bien en hébreu on peut très bien passer du verbe tuer au verbe massacrer en prenant le même verbe la même conjugaison mais simplement en appuyant en disant non mais là j'ai tué mais vraiment je me suis acharné donc l'hébreu est capable de faire des choses absolument fabuleuses vous allez voir c'est un univers linguistique fascinant parce qu'on va pouvoir faire des tas de choses très facilement en hébreu qu'on ne pourrait pas faire en français ou alors de façon très compliquée donc de temps en temps on va faire exprès dans certaines conjugaisons de mettre un point pour signifier quelque chose il y aura d'autres raisons pour lesquelles on aura des daguages forts on y viendra quand on tombera dessus ça va pour vous ? c'est clair ? bon je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà vu pas mal de choses on n'a pas commencé les voyelles mais je me dis que ce n'est pas forcément la peine de commencer aujourd'hui parce que vous avez déjà beaucoup de choses à apprendre peut-être simplement un dernier petit symbole que vous pouvez voir parce que c'est la fin du cours et bien c'est le symbole qui indique la fin la fin d'une phrase et ce symbole ça va être deux petits points alors en principe dans les scribes ils ont des calames alors ils allaient faire des espèces de petits losanges vous savez si vous avez des pointes biseautées vous pouvez faire des traits fins ou épais des pleins et des déliés comme ça et donc normalement ça ressemble à des petits losanges mais bon si vous faites deux points ça va aussi alors ça à la fin après un mot ça veut dire que c'est la fin de la phrase ça s'appelle sof pasouk sof pasouk ça veut dire la fin de la phrase en hébreu et donc c'est le signe que vous mettez à la fin de la phrase Amir c'est bizarre parce que nous deux points en français c'est au contraire j'ai quelque chose à dire deux points et là on attend la suite on dit alors qu'est-ce qu'il dit et en fait l'utilisation n'a pas du tout le même sens qu'en français en fait là c'est pas du tout pour pour introduire quelque chose c'est pour finir la phrase au contraire c'est la fin du verset donc à la fin de chaque verset vous avez le sof pasouk qui vous indique que c'est la fin de la phrase et donc ça va être la fin du cours pour aujourd'hui vous n'avez pas de questions tout va bien non alors révisez bien travaillez bien et puis on continue on continue demain on fera les voyelles c'est la fin